Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour les notes de patch 13.15 mais on va aussi également faire les 13.14 parce que j'ai pas eu le temps de faire les 13.14 écoutez bon, là j'avoue que il y a eu des circonstances encore une fois qui font que c'était un peu compliqué pour cette dernière période notamment l'histoire de covid et de disons de sagesse tout ça mais ça s'est bien passé tout va bien, ne vous inquiétez pas on est parti de toute façon pour refaire un petit peu notre retard sur les notes de patch donc ce qui va se passer c'est que comme la dernière fois je vais faire le 13.14 d'abord et je vais mettre du coup un timer dans la description pour que vous puissiez sauter directement au patch 13.15 si c'est ce que vous voulez avoir en priorité mais je pense que c'est plus intéressant si on commence d'abord par faire le 13.14 pour voir un peu les changements dans l'ordre chronologique histoire de voir si, comme ce qui s'est passé la dernière fois pour le patch 13.11 et 13.12 où il y avait eu des trucs comme Rell justement qui s'était fait buff puis nerf plus ausfix dans le même patch ce qui était un peu bizarre mais en tout cas voilà c'est ce qui s'est passé on a des mises à jour demi patch mais surtout des trucs sur le mode de jeu dont on va parler très rapidement et pas tellement dans le vrai patch donc au moins on n'aura pas à jongler avec 45 différentes temporalités et ensuite d'ailleurs également vu qu'on est là on va aussi en profiter comme d'habitude et comme les autres éditions on va dire de ces notes de patch pour également regarder du côté des différentes étapes potentiellement des certains champions si j'ai des questions et surtout aussi de l'historique des changements qu'il y a sur certains champions parce que je pense qu'il y a quand même des trucs très intéressants à l'explorer parce qu'il y a clairement pas mal de moments où un champion peut recevoir un buff on va se dire bon c'est un buff pas si fou en réalité il n'y a pas grand chose on lui fait un plus 10 sur une compétence mais en réalité quand tu vois que c'est le cinquième patch d'affilé où il reçoit ça peut-être qu'au bout d'un moment ça va finir par faire une différence assez intéressante et il faudrait qu'on commence à surveiller le personnage donc on va commencer par le 13.14 du coup tout ce qui est page équilibrage en arena on n'en parle pas tout comme la RAM évidemment donc au niveau du patch c'est plus de buff que de nerfs si je ne me trompe pas non c'est plutôt égalité c'est égalité c'est ça égalité avec par contre énormément de changements sur les items donc ça c'est plutôt le nerf de la guerre on va dire pour ce patch là même si ce serait intéressant de voir comment est-ce que des nerfs comme pas mal de champions qui sont perçus comme assez forts comme étant notamment Carthus, King Red et surtout Jax qui est un champion qui était souvent pris même en compétitif j'avoue que je ne vois pas trop le nerf des Karim parce que je ne l'ai quasiment jamais vu en compétitif je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ils le mettent aussi en nerf dans les pros mais peut-être qu'ils sont en train de on va dire prévoir une potentielle montée du pic et par contre pas mal de buffs dont un qui, enfin deux pour l'instant là à vue de nez qui vont être très très impactants mais je vais attendre de pouvoir les aborder individuellement pour pouvoir vous spoiler tout ça et également des skins combattants spirituels qui vont aussi être le cas dans le 13.15 si je ne me trompe pas voilà 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 donc c'est parti du coup la réinitiation du mode classé c'est déjà arrivé du coup il n'y a plus forcément besoin d'en parler le mode arena pour en parler très très rapidement disons que c'est un mode de jeu que je trouve vraiment très intéressant mais qu'il va falloir faire énormément d'équilibrage dessus parce qu'à l'heure actuelle on est vraiment sur la phase un peu un peu raw on va dire du mode de jeu où on a énormément de trucs complètement broken qui déséquilibrent complètement le mode de jeu et qui surtout polarisent l'intégralité des pics vous allez me dire comment proplay évidemment mais là c'est surtout aussi un truc qui est même percevable par les messieurs tout le monde ce qui rend le truc un petit peu chiant donc on va voir un petit peu si Riot arrive à équilibrer le jeu pour le rendre plus intéressant et en faisant en sorte que les on va dire les tactiques les plus entre guillemets toxiques du jeu ne soient pas les tactiques prédominantes ou en tout cas les tactiques qui sont largement au dessus de toutes les autres ensuite on a Nafiri du coup alors je ne sais pas si du coup Nafiri se fait buff ou nerf ou changer non il ne se fait pas changer dans la page 3.15 donc on va au moins parler vite off du personnage du coup du coup une fois qu'il est sorti alors j'ai jamais vu une Nafiri gagner déjà sachez-le et ensuite deuxième chose je trouve que le personnage release dans l'état qu'il est actuellement n'est pas particulièrement bon en fait c'est une sorte d'assassin qui scale ce qui est un peu bizarre en réalité parce que généralement les assassins ne sont pas censés scale en tout cas pas censés scale énormément non plus d'habitude les assassins c'est toujours censé être déjà des personnages qui sont basés sur le snowball et sur le fait de gagner des avantages de manière je vais dire inhabituelle mais pas vraiment inhabituelle mais en tout cas dans le sens où tu dois gagner un avantage dans la lane pour derrière permettre des one-shots et en gros permettre de on va dire d'augmenter tes conditions enfin l'échange de tes conditions de victoire dans le sens où les one-shots généralement sur pas mal d'assassins notamment Z par exemple vont être des assassins qui ça va être des assassins qui ont des one-shots qui s'ils sont even ou qui perdent vont être extrêmement durs à avoir il va falloir que les cibles soient déjà endommagés il va falloir toucher plus de spells il va falloir forcément utiliser des flashs ou des ignite des trucs comme ça s'ils sont forts dans la game ils ont besoin de mettre moins de spells ils peuvent s'attaquer à plus de cibles différentes et surtout ils peuvent aussi même presque se permettre de partir plus tanky ce qui fait que du coup ça leur donne une utilité qui est redédoublée et qui leur permet de transcender un petit peu presque leur identité de jeu Nafiri ça a l'air d'être un champion qui est vraiment plus dans le scaling en général ce qui est un peu plus compliqué parce que du coup ça se joue de manière très différente des autres assassins on va dire où c'est pas vraiment un assassin qui va vraiment être en mode full 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 snowball les seuls vraiment gameplay face de jeu très scandaleux ce que j'ai vu du personnage c'est quand il était en 12-1 avec ses items donc j'avoue que pour l'instant j'attendrai de l'avoir utilisé en proplex il l'est un jour pour me donner un avis mais pour l'instant on est plutôt sur le genre de champion qui sort dans le jeu en étant undertuned on va dire plutôt que ceux qui sont en release en étant broken voilà voilà ensuite on a Atrox du coup alors voilà du coup je parlais des deux patchs enfin je parlais des deux changements qui auraient eu un énorme impact dans le patch alors l'avantage du coup c'est que vu que c'est Atrox il arrive très très tôt dans le patch donc alors apparemment Atrox de ce que j'avais entendu parler parce qu'effectivement du coup l'un des problèmes que j'ai avec le fait de faire les patchs de deux en un comme ça c'est qu'il y a un des deux patchs où j'ai déjà une idée de l'impact des champions après le patch forcément puisqu'on n'est pas du tout sur on n'est pas du tout sur un patch qui est qui est nouveau mais au contraire là pour le coup j'ai eu le temps de jouer des parties après le patch j'ai eu le temps de voir des trucs qui sont passés même en compétitif et du coup j'ai pu voir qu'Atrox c'était quand même plutôt pas dégueu et du coup on va regarder si le changement est si fort que ça donc le changement consiste uniquement en un buff du plus spell donc les dégâts de la première activation passent donc de 10 90 plus 60 à 80% des dégâts d'attaque donc un ratio AD qui scale c'est pas souvent le cas intéressant à 10 à 70 avec en plus 60 à 100% des dégâts d'attaque donc c'est du coup voilà de ce que je vois effectivement les dégâts de base diminuent mais le ratio augmente et le ratio augmente de manière plutôt conséquente donc A0 100 100 100 100 points de dégâts d'attaque il s'agit d'un buff la deuxième activation du A affiche toujours 25% de dégâts de plus que les dégâts de base et la troisième activation affiche toujours 50% de dégâts de plus donc il y a plusieurs choses qu'il faut regarder lorsque l'on parle déjà première chose la raison pour laquelle je dis qu'un ratio AD qui scale c'est c'est très bizarre c'est parce que généralement en fait comme les champions ont tendance à pas avoir des stats de base aussi fortes que lorsqu'ils ont un ou deux items relativement au niveau du jeu enfin relativement à la partie on va dire et ben dans ce cas là c'est souvent le ratio a toujours tendance à augmenter de lui même les dégâts les dégâts venant du ratio ont tendance à augmenter d'eux-mêmes au fur et à mesure que le champion augmente en puissance grâce aux items et au stade que ces derniers donnent donc on a pas souvent tendance à changer les ratios je suppose que sur Aatrox il doit y avoir des mécaniques particulières qui font que tu peux pas donner trop de dégâts via les ratios au début et c'est pour ça qu'ils tunent le personnage de cette manière là pour ce qui est des buffs du coup on a vu donc que c'est une réduction des dégâts de base ce qui fait que Aatrox est moins fort dans les tout premiers niveaux en tout cas et encore je dis ça parce que c'est un nerf surtout à partir du niveau 2 parce que le niveau 1 c'est toujours le même et ça devient un véritable nerf entre guillemets au maximum on va dire entre guillemets au niveau 5 au niveau 5 du sort donc il y a peut-être c'est l'inverse d'un sweet spot du coup où il va y avoir au niveau 5 un moment où le Q-spell va être moins fort par rapport au patch dernier par rapport à avant les changements mais avant ça c'est pas énormément ça va pas énormément faire des gros changements surtout si tu mets pas tous tes Q-spell parce que pour le coup effectivement c'est forcément des changements au niveau des dégâts d'attaque de base enfin des dégâts de base du spell qui scale évidemment avec le fait d'avoir la deuxième activation qui inflige des dégâts de plus et la troisième activation qui en inflige encore plus forcément le troisième Q va être le moment où ça va être le plus on va le plus ressentir les nerfs en début de partie mais avec le premier pas tellement et par contre derrière après le niveau 5 une fois que tu as maxé la compétence et que tu commences à aller à plus de 100 d'AD ça va être un buff et un buff qui va devenir de plus en plus puissant au fur et à mesure de la partie parce que Atrox c'est le genre de champion qui a tendance à obtenir énormément d'AD au bout d'un moment dans le game et spécifiquement avec pas mal de builds que Atrox est censé prendre pour l'instant enfin dans ces derniers temps je vois qu'il est en train de revenir avec si je me trompe pas un build basé sur Drakhtar yep c'est ça Drakhtar qui lui donne du coup 60 d'AD ce qui est vraiment pas dégueu et je crois que c'est parce que ça donne plus d'AD que le Grand Anker justement oui que ses piques ça et le fait que t'attends à vouloir plus partir sur Glaxcanon et pour pouvoir profiter pleinement des dégâts de ton Q-spell amélioré avec ensuite derrière le Serilda pour pouvoir avoir la pénétration d'armure qui en plus va stack avec la létalité du Drakhtar puisque la pénétration magique enfin la pénétration d'armure en pourcentage trappe avant la létalité ce qui fait que du coup tu réduis plus d'armure overhaul et derrière tu vas partir sur la détermination légèrement plus tanky pour partir au final sur des trucs plutôt forts avec le gage de Sterak qui fait son apparition parce que si je me trompe pas voilà Atrox alors même si en termes de base AD c'est pas non plus enfin c'est le meilleur au niveau 18 c'est pas le meilleur non plus parce que le scaling la croissance est pas la même mais il est toujours confortablement dans le top 10 des champions avec le plus d'AD de base au niveau 18 ce qui fait que ça lui donne une très grosse valeur du Sterak parce que forcément le Sterak il te donne 50% de base AD en bonus d'attaque en bonus AD ce qui est vraiment stylé parce que forcément sur Atrox tu vas avoir énormément d'AD et donc forcément ça va aussi augmenter énormément les dégâts de ton Q-spell tout en te donnant derrière en plus la tankiness qui te permet de me poser tes dégâts dans le teamfight ce qui rend du coup le personnage assez fort sachant que du coup le Cerilda et le Coupleré Noir et le passif mythique de Raktar te donnent énormément d'habilité ce qui fait que t'as aussi la capacité de pouvoir spam ton Q-spell assez efficacement bref c'est une intimidation qui est plutôt pas dégueu si on enlève le fait que c'est le plus gros problème qu'on aurait c'est éventuellement le fait que l'atrox est tendance à être assez squishy en début de partie avec cette intimidation là ce qui le pousse comme vous pouvez le voir à partir sur les bottes en premier parce que ça lui permet d'avoir une sorte de semi-tankiness dans le milieu de la partie qui lui permettra d'avoir le temps supplémentaire pour poser ses dégâts et ne pas en plus faire en sorte qu'il soit trop en glace canon je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on met en 13.15 mais ouais en 13.14 voilà il n'y a littéralement pas trop de concurrence du côté d'atrox 17% de pick rate c'est assez énorme et c'est pour ça que là on commence à parler à partir du principe que le win rate commence à être assez fort je ne sais pas où est le average parce que j'avais vu un truc comme ça est-ce que c'est possible d'avoir le average win rate quelque part parce que là on est sur l'emerald plus parce que c'est le nouveau truc mais c'est ça ici average emerald plus win rate voilà ça c'est la stat ce qu'il faut regarder aussi elle est en tout petit bon c'est un peu chiant mais en gros quand vous voulez parler de win rate ce qui n'est déjà pas une si bonne idée que ça d'ailleurs je vais en parler pour dans une autre vidéo mais il faut au moins que vous regardiez aussi le average win rate quand vous regardez le win rate d'un personnage parce que forcément vous pouvez penser à tort que le win rate de tous les champions de base en moyenne est de 50% mais là c'est pas vraiment le cas parce qu'il faut prendre en compte le fait que les populations de chaque elo ne sont pas les mêmes et que par exemple si on se positionne dans des trucs genre je sais pas mon master plus on voit que l'average master plus win rate est de 56 quasiment 57% de win rate parce qu'il y a beaucoup moins de personnages enfin des personnes qui sont master plus par rapport à des personnes qui jouent en général on va dire et qu'il y a des games où les champions où tu vas te retrouver avec des masters qui vont jouer contre par exemple je sais pas moi des diamants ou des émeralds si vraiment le mémère se peut péter la gueule et qu'il y a zéro personne qui joue ce qui fait que du coup quand les masters gagnent contre des diamants et des émeralds le win rate overall de tous les masters augmente et passe au dessus de 50% parce qu'il n'est pas compensé par le même nombre de personnes masters qui perdent bref du coup là par exemple on est sur du 2% de win rate solide de Atrox par rapport au win rate de global ce qui le rend très fort surtout si on prend en compte le fait qu'il a 20% de pick rate qui pique une game sur 5 minimum et qu'il est ban une game sur 5 minimum donc voilà de game sur 5 c'est quand même pas dégueu en termes de présence et du coup ça le rend plutôt overpowered comme on dit et je peux comprendre complètement pourquoi est-ce que c'est le cas et d'ailleurs on a également un modificateur de dégâts au sbire qui maintenant est augmenté en fonction du niveau ce qui fait que le wave clear d'Atrox va devenir de plus en plus fort au fur et à mesure de la partie notamment je suppose que le petit sweet spot au niveau 6 va lui permettre d'avoir pas mal de potentiel de clear de wave avec notamment la dragtar et je pense que c'est aussi pour ça qu'on privilégie ce système mythique là peut-être que les 5 d'AD plus l'augmentation de dégâts au sbire je pense que ça te permet d'atteindre certaines thresholds de kill des sbires assez rapidement ce qui fait que du coup t'as un wave clear qui est vachement plus augmenté que si t'avais pris un god ranker par exemple et du coup je peux comprendre pourquoi est-ce que par exemple l'Atrox a décidé de dévier un peu d'un build que j'aimais bien tenté c'est à dire le build Trinity Fort parce que la force de la trinity ne donne pas autant d'AD en tout cas pas au début il faut stack le truc c'est un peu chiant mais bref faudrait que je vois au niveau de au niveau de l'AD en général en stackant full la trinity pour voir si c'est toujours intéressant mais en tout cas il faut je comprends pourquoi est-ce que c'est pas le stuff qui explique en général et ça m'a à être un champion qu'il va falloir surveiller de très très près parce que pour le coup c'est un personnage qui a regagné complètement du momentum avec ses balles alors ensuite on a Diana du coup les PE du bouclier et les dégâts par ordre ont été augmentés donc on passe de 40 à 100 plus 25% de la puissance plus 9% des PE bonus à 45 105 plus 30% de la puissance plus 9% des PE bonus c'est ce que l'on appelle un buff Riot saison 23 enfin saison 13 je veux dire c'est à dire un buff où on a fait plus 10% de dégâts de base plus 5% du ratio de la paix résultat il se passe absolument rien et le champion a absolument rien changé parce que c'est beaucoup trop faible en termes de valeur pour que ça ait un quelconque impact et là les dégâts magiques par orbe du coup passent de 1866 à 1866 mais c'est le ratio d'AP qui passe de 15% à 18% je suppose que comme t'as des 3 ou 4 3 orbes du coup parce que c'est sur l'image comme t'as 3 orbes qui tournent je suppose que les 3% ça fait 9% en général en termes de dégâts donc c'est quand même pas dégueu mais bon on est clairement pas sur un truc de fou furieux pour l'instant et derrière le rush lunaire les dégâts magiques passent de 50-130 plus 50% de la puissance à 50-130 plus 60% de la puissance un buff de 20% si on considère que Diana dash deux fois sur sa cible mais on est clairement pas sur les buffs de la décennie là pour le coup on va pouvoir on va pouvoir revenir ici et regarder si si Diana a vraiment reçu des trucs de fou ces derniers temps mais elle a pas été touchée depuis le 13.8 qui était un bug fixe donc c'est un personnage qui pour le coup a vraiment jamais bougé depuis depuis basiquement c'est ça c'est depuis le 12.16 donc on est vraiment depuis extrêmement longtemps que Diana n'a pas été touchée et ces buffs là sont pas particulièrement puissants non plus là par exemple on parlait de Datrox là on voit que du coup le changement en termes de ratio est vraiment pas aussi fort que ce soit en termes du shield ou qu'en termes des dégâts que ce soit par les orbes ou par les dégâts magiques du E Diana en plus le problème qu'a Diana en tant que personnage c'est que c'est pas un personnage qui a tendance à partir sur énormément de comment dire d'AP en fait c'est à dire que là effectivement elle part souvent sur la Dandashor qui lui donne pas mal d'AP mais derrière elle commence après Vitoff avec la Protobelt à se devoir être un peu obligé de partir sur ses items un peu plus genre comme ça qui va un peu la stunt en termes de montant d'AP c'est pas un personnage qu'il peut partir full glass canon en mode justement si il pouvait partir genre Dandashor Shadow Flame Rabadon des trucs comme ça avec moult moult AP qui sont stackés de fou ça pourrait faire un impact assez intéressant en réalité là même si ça va clairement se sentir on va pas se le cacher c'est pas non plus un truc que je considérais comme étant un buff de fou curieux et là on voit qu'elle est à peine au dessus du win rate de base en termes de en tant qu'enworld donc ça a pas particulièrement pris ce genre de buff notamment parce que justement on est pas sur des trucs de fou la plupart du temps déjà en plus il faut se dire que le PV du bouclier sont pas particulièrement si impactants que ça parce que comme tous les boucliers il faut se poser la question de est-ce que le bouclier est on va dire entièrement consommé dans les affrontements est-ce que les gens tapent vraiment le bouclier jusqu'à la fin ou est-ce qu'au contraire ils essaient de temporiser le shield le temps que ce dernier tombe on va regarder donc c'est un shield jusqu'à 5 secondes qui alors pour le coup 5 secondes c'est pas dégueu en termes de taille enfin de temps passé avec le shield mais il faut quand même se dire que comme c'est un assassin et que tu vas zonia très rapidement dans la plupart des teamfights tu vas pas non plus utiliser le shield énormément ça va être un truc qui va quand même être utile dans les 1v1 mais pas dans les trade patterns donc par exemple je pense que pour ce qui est de la mid lane c'est pas un changement qui va être incroyable non plus surtout en phase de lane où t'es pas non plus t'es pas non plus le montant d'AP que tu voudrais donc ça va pas être si impactant que ça les dégâts magiques par orb il faut se dire que la plupart du temps il y a une cible qui va pas se prendre tous les orb non plus c'est un peu ça le problème surtout quand tu affrontes pas des mêlées la plupart des gens t'es là dans une vague de zbire où t'es sur 5 personnes il y a peut-être un mec qui va se prendre un orb à la place de ta cible et derrière ça va un peu réduire tes dégâts et derrière le rush lunaire il n'a jamais été considéré comme étant la source de dégâts principale de diana en fait c'est surtout c'est pas vraiment on voit que certes il y a un bon ratio AP c'est un bon ratio AP pour le coup 60% mais c'est pas le truc qui fait que diana genre fait ou ne fait pas de dégâts le rush même si c'est pour le coup des dégâts qu'on appelle on va dire des dégâts constants les dégâts sûrs safe fiable du burst parce que c'est un sort ciblé et donc tu sais que tu vas forcément au moins mettre le E quand tu vas go in sur ton adversaire pour pouvoir lui afficher des dégâts mais on voit que vraiment les dégâts de base déjà sont clairement pas suffisants pour en faire un sort si impactant que ça et en plus derrière même si le rush AP est intéressant c'est pas non plus le truc qui va faire le personnage le personnage joue quasiment tout le temps via son Q-spell dans des phases de poke qui pour le coup lui a des dégâts qui sont excusez-moi du peu mais un peu plus élevés et avec un ratio d'AP qui est plus élevé qui touche en plus son AWE et surtout son ulti forcément j'ai pas forcément besoin d'en parler surtout avec les bonus dégâts par champion donc ça va surtout être ces deux spells là qui vont être les sorts principaux de Diana et en fait buff les sorts annexes du personnage va pas la rendre particulièrement fort et du coup ça la bouge pas particulièrement dans la tier list malheureusement donc pas particulièrement plus de choses à se mettre sous les dents pour les mains et Karim alors du coup ils ont décidé de changer du coup l'armure et les résistances magiques bonus que donne le Z donc ça donne du coup 5, 10, 15, 20, 25 au lieu de gagner de donner 15, 20, 25, 30, 35 donc ça nerve de 10 à tous les rangs ça va se sentir clairement surtout dans les games on va dire je pense que plus on a augment dans les games et plus moins la partie de ta armure et de résistances magiques qui repose sur celle du Z va être élevée enfin justement plus elle va être faible on va dire plus le temps passe parce que forcément tu vas avoir plus d'items en général tu t'en fous un peu et en plus plus tu sacs de l'armure et de résistances magiques et plus les points individuels perdent de la valeur puisque forcément c'est une échelle logarithmique donc c'est pas non plus un nerf de fou furieux non plus c'est pas comme si c'était un nerf qui empêchait ou qui ralentissait son clair dans la jungle ça va surtout être un problème dans les duels dans les premiers niveaux c'est peut-être que les joueurs d'Ecarim vont être un petit peu plus frileux entre guillemets en termes d'invade de jungle après il faut se dire que Ecarim a de toute façon pas l'habitude de max le Z en réalité même avant le buff enfin même avant les changements c'est souvent en deuxième donc les changements qu'on voit alors effectivement ça va être un nerf de 10 à tous les rangs donc ça se sent quand même mais voilà c'est pas non plus un changement qui va être incroyable et qui va genre le faire baisser le winrate en 13 il y a 52,86 donc il est à peine au dessus du winrate de base là il est à 52 piles pour le 52,87 il est passé légèrement en dessous bon ça va quoi on s'en sort quoi c'est pas non plus il est passé de c'est quoi c'est quoi c'est c'est du 8 à 14 voilà le personnage reste viable c'est peut-être un peu moins une menace qu'avant mais le personnage reste viable et d'ailleurs je crois qu'il y a eu un changement sur la force de la trinité si je me trompe pas c'est ça si c'est effectivement un nerf de la trinité c'est peut-être un nerf qui a vachement plus impacté la puissance des Karim dans ce patch plutôt que les changements sur son Z Jax le dérécuperation du E a été augmenté le coût en mana du R a été augmenté alors déjà première chose je parle maintenant parce que ça me saute aux yeux le coût en mana du R aurait jamais dû être à 50 et je sais pas qui a pensé que c'était une bonne idée en fait c'est pas un principe de évidemment forcément on peut se dire qu'avoir un coût en mana pour un sort ultime qui est spécialisé en fonction du champion ça pourrait aider au niveau de l'équilibrage mais là Jax en avait juste pas besoin c'est à dire que je sais pas quand est-ce que remonte ce changement sur son ulti mais clairement les champions avec un ulti qui coûte 50 points de mana généralement c'est pas c'est pas comme si comment dire il faut vraiment que ce soit un truc intéressant et que ce soit justifié par ah oui d'accord donc ça a même pas été d'accord donc ça a même pas été montré dans le patch ok donc c'est à partir du rework qu'ils ont fait donc ce qui s'est passé c'est que dans le 13.1 ils ont reworked Jax ils ont augmenté l'ultime parce que maintenant l'ulti fait plus de choses il a des dégâts de base autour de toi il donne des résistances je crois que ça continue en plus si je me trompe pas est-ce que c'est pas ça que ça marche ou est-ce que ça c'est je confonds avec d'autres julti non ok c'est juste que ça la résistance magique et l'armure donnée augmente en fonction du nombre de champions que ça touche mais ça ça se refresh pas quand il auto-attaque comme l'ulti d'Olaf mais ouais donc on augmente on ajoute des trucs au R de Jax et on baisse le coût en mana je comprends pas alors après on va pas se faire comme si c'était un giga problème en termes de on va dire en termes d'équilibrage parce que c'est pas comme si Jax avait des gros 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 problèmes de mana et généralement lorsqu'il est en position d'utiliser son R c'est jamais dans une situation où il a des problèmes de mana justement après peut-être qu'il y a certaines interactions certains duels où tu vas pas pouvoir tu vas plus pouvoir utiliser ton ulti en même temps que genre un dash ou une counter strike quand t'as vraiment plus de mana et c'est là que ça va faire une différence entre la vie et la mort dans un train mais là vraiment dans la 95% du temps même vachement plus on va dire 98% du temps ça ne va avoir absolument aucun impact sur l'issue d'une partie et derrière le dé récupération de la contre-attaque donc encore une fois c'est pareil la contre-attaque c'est le genre de personnage c'est le genre de spell où tu utilises pas en cooldown c'est pas le genre de spell que tu fais ok je l'ai j'utilise je l'ai j'utilise j'utilise effectivement c'est un spell qui va déterminer la fréquence de trade de Jax parce que forcément il peut pas trade tant qu'il a pas son E mais d'un autre côté il faut aussi que Jax soit dans une position ou dans une situation où il peut utiliser la counter-track au moment où elle revient et est-ce que cette seconde supplémentaire à tous les rangs va vraiment faire la différence pas vraiment surtout que Jax a souvent tendance à partir sur énormément d'habilty haste genre quand je dis énormément c'est énormément genre vraiment effectivement il y a le truc du Divine Thunderer qui en donne pas autant que ça mais on a évidemment la Chojin même si elle coûte extrêmement cher mais on sait qu'il y a aussi le Zonia Epic qui en donne aussi la Death Dance en part en donne le Frozen Heart en donne également voilà c'est la plupart du temps les items de Jax lui donnent aussi pas mal d'habilty haste ce qui fait que il s'en fout un peu de la seconde supplémentaire c'est pas un truc qui va être impactant de fou et plus tu vas augmenter l'habilty haste et plus ce taux ce changement va diminuer et on va passer sur en réalité une différence de genre 0 à 5 secondes ce qui est très très faible et qui va jamais impacter grand chose donc Jax est toujours broken ne vous inquiétez pas Carthus alors qu'est-ce qu'ils ont fait à Carthus parce que c'est vrai Carthus est pour le coup un champion qui est assez broken depuis très longtemps pour le coup notamment par le fait qu'il puisse être flex sur de plus en plus de voies là à l'heure actuelle il peut être flex en bot en mid et en jungle ce qui le rend assez versatile et surtout qu'en bot lane il a l'air avec des trades et après les changements sur les items à décary il a l'air d'avoir gagné énormément de place dans les tier list et ça l'a rendu vachement plus oppressif oppressant dans la phase de lane en ayant derrière un scaling qui fait qu'il appuie sur R et ton ADC en face il n'existe plus ce qui a forcé de la décary derrière en face à prendre un item spécifique potentiellement pour contrer Carthus spécifiquement un truc comme Almortus par exemple ce qui va en plus même si ça va impacter clairement la puissance de Carthus dans la game ça va clairement augmenter rendre la vie de l'équipe adverse vachement plus facile donc les dégâts de base ont été réduits donc 45 115 à 43 115 donc c'est vraiment plus pour vraiment pour les ça va vraiment impacter juste le début de partie si tu mets genre 15 Q-spell d'un coup sur la même personne donc c'est vraiment pour réduire je pense que c'est spécifiquement spécifiquement pour réduire 1 à son clear speed 2 ça c'est des capacités de 1v1 au niveau 1 genre vraiment au niveau 1 pile ou au niveau 2 niveau 1, 2 et potentiellement 4 1, 2, 3 je veux dire potentiellement 1, 2, 3 et derrière ça commence à arriver dans le domaine du à peine perceptible donc ouais les dégâts de base sont pas énormes ça va vraiment surtout peut-être faire gagner genre 1 ou 2 secondes à son clear de jungle parce que tu spams énormément tes Q-spell mais si tu fais les clairs de Carthus de la bonne manière tu mets des auto-attaques également alors c'est pas tout le temps c'est pas genre un Q ou une auto-attaque ça dépend parce que la propriété du Q-spell de Carthus c'est très bizarre parce que son délai d'incantation son animation est différente entre les Q-spell et c'est pas grave il y a que certains Q-spell sur lesquels tu peux auto-attaque entre chaque et d'autres non c'est vraiment vraiment bizarre comme personnage mais voilà en gros c'est comme ça que ça fonctionne et du coup si tu mets des auto-attaques normalement ça devrait un peu réduire l'effet de ce nerf et le modificateur de dégâts au monstre par contre passe à 100% donc en fait je lis pas et comme je lis pas je suis con en fait désolé donc en fait c'est un buff du coup c'est un buff du coup sur les dégâts de Carthus et en tout cas en jungle c'est un buff évidemment qu'en mid lane et en butt lane c'est un léger nerf mais genre très très léger et par contre la restauration de mana à l'énumination d'un ennemi du E va passer de 15-55 à 10-50 ce qui peut techniquement amener un peu de problèmes dans les premiers niveaux mais en réalité on s'en fout vraiment parce que pour le coup c'est pas non plus un truc de fou furieux non plus effectivement vraiment le 10 notamment au niveau 1 ça va se sentir mais il y a énormément de runes énormément d'objets il y a énormément de trucs qui sont faits pour rendre ce genre de changement pas si impactant que ça et la gestion du mana avec Carthus peut être assez facile c'est rendu un peu plus facile juste par le fait de passer une seconde de moins en E c'est pas non plus un truc qui va être si impactant que ça je m'attendais à des gros nerfs de Carthus c'est pas tellement le cas en réalité je pense qu'il a son niveau de puissance même s'il a légèrement baissé overall il n'est pas aussi il n'est pas détruit je pense que la place de rater c'est quasiment la même c'est le genre de champion qui peut vachement plus être sujet à emplacer beaucoup de choses donc littéralement il peut avoir baissé entre le 13.13 et le 13.14 juste parce que les gens ont l'impression d'être moins fort donc là il est à 52 dixième et là il passe à 52 17ème voilà donc en fait c'est vraiment on s'en fout quoi c'est vraiment on s'en fout en réalité et là je parle que de la jungle en général mais voilà c'est pas un truc de fou je pense que ça tombe pas mal dans le placebo plus qu'autre chose et au fait qu'il y a énormément de variances qui peut être à ce niveau là qui peut être mis par le fait que quelqu'un va mal build le personnage ou qu'il va prendre les mauvaises runes genre il va jouer car si tu as jungle il va prendre dark harvest par exemple alors que tu vas jamais te battre suffisamment pour pouvoir utiliser la dark harvest quand tu joues jungle ou à l'inverse quand tu vas être en botlane tu vas prendre first strike alors que tu vas jamais enfin si tu vas pouvoir utiliser first strike mais vu que tu te bats énormément dans la botlane tu vas tendance à pouvoir facilement proc le dark harvest surtout quand tu es contre deux personnes et donc par exemple c'est dark harvest qui serait plutôt meilleur en botlane ce genre de truc et du coup ça va forcément impacter le winrate du personnage alors là pour le coup spécifiquement pas dans le botlane parce qu'on parlait du winrate en jungle mais vous avez compris sur le fait qu'il y a énormément de facteurs qui peuvent rentrer en compte dans l'appli en compte du winrate et peut-être qu'il y a aussi un truc de surcompensation où les joueurs de cartus peuvent potentiellement changer de rune pour pouvoir essayer de limiter ces nerfs là mais que du coup ça leur a donné des problèmes d'adaptation dû au fait qu'ils n'avaient pas autant les mêmes runes et aussi au fait que au contraire peut-être que les runes n'étaient pas forcément nécessaires et qu'à la fin ça n'a pas été si impactant que ça par rapport à d'autres runes qui auraient pu être utilisées bref tout ça pour dire que cartus est toujours aussi fort tout va bien aucun problème même si c'est un nerf qui va être ressenti pour le coup Kindred alors les PV et l'armure de base ont été augmentés donc on passe de 580 à 610 et l'armure de base 26 et 29 si je me trompe pas Kindred s'était déjà pris des nerfs comme ça je crois que alors ah non oui c'est ça en fait c'est ça c'était plutôt ils avaient augmenté la croissance en PV et ils avaient augmenté la croissance en AD donc ils avaient plutôt augmenté son scaling plutôt que son son ah oui non d'accord et en plus ils avaient réduit l'armure de base et la vie de base c'est ça ok c'est bien ce qu'il me semblait parce que j'ai conflu le 13.13 et le 13.14 ok donc ils ont remis la PV de base et l'armure de base à leur niveau de avant le 13.14 c'est ça parce que là c'est 29 610 26 ouais c'est ça ok c'est ça donc ils ont ils ont revert les nerfs du 13.13 et par contre derrière du coup au niveau de la danse des flèches donc le que je spell les dégâts physiques ils ont dit quoi donc ils sont réduits ça ils sont diminués et les récupérations ils ont augmenté ok donc ils ont préféré nerf on va dire légèrement ses dégâts de base donc pas son scaling et les récupérations même si on s'en fout parce que de toute façon elle est dans son elle est dans son Z et donc c'est pas non plus alors elle va pas souvent utiliser son Q-spell lorsqu'elle est pas dans son Z donc la réduction du cooldown va la plupart du temps proc et rendre ce buff assez ce nerf assez assez inconséquent c'est comme ça que ça marche on peut dire ça bref pas si impactant que ça et du coup ouais on est plus sur un buff qu'autre chose et ça peut être légèrement diminué son clan de jungle mais c'est pas comme si le personnage en a besoin parce que son E fait la plupart du travail en général dans son E et son auto-attaque fait la plupart des dégâts et évidemment tous les changements qui sont mis sur ce genre de spell pour les rendre moins forts et diminuer le clan de jungle d'un personnage sont évidemment des changements qui sont pas aussi puissants que dans les saisons précédentes avec le rework de la jungle et le fait que le pet le petit animal fait une grande partie des dégâts également pas une grande partie mais en tout cas une partie non conséquente ce qui fait que comme tu fais de toute façon pas 100% des dégâts que t'infliges au monstre les nerfs comme ça n'ont pas énormément d'impact donc c'est plutôt un buff de Kindred overhaul et je trouve que le personnage est également extrêmement fort et va rester plutôt fort pour le coup et j'ai même pas forcément besoin de check le win rate je pense que le win rate n'a pas particulièrement changé Lissandra alors qu'est-ce qui s'est passé la compétence passive a été améliorée le rail a ralenti désormais tous les champions touchés tous les ennemis touchés les soins du air les dégâts du air les ralentissements étaient augmentés ok très bien donc ça c'est un on est sur pas mal de buff overhaul les serviteurs de glace s'arrêtent juste avant d'exploser mais maintenant non ils s'arrêtent plus juste avant d'exploser ils poursuivent leur cible jusqu'à ce qu'ils explosent alors je comprends pas particulièrement pourquoi est-ce qu'ils se sont dit allez on va les faire s'arrêter parce qu'en réalité bon c'est pas comme si genre en fait disons que le passif en lui-même même si effectivement il y avait énormément de moments où le fait qu'il s'arrête ou pas n'avait aucune importance parce que tu 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 focalises pas particulièrement sur le passif de Lissandra lorsque t'es dans plein teamfight là au moins c'est plus du quality of life c'est plus pour rendre le passif plus fiable qu'autre chose c'est pas vraiment un buff de dégâts évidemment ça va se convertir en un buff de dégâts parce qu'il y a des spots où un champion ne serait pas touché par le passif et maintenant il va se faire toucher donc ça reste un buff mais disons qu'il y a énormément de cas où ça va juste pas impacter l'issue du duel parce que la personne adverse va pouvoir avoir le temps de shield après le passif ou il va pouvoir s'enfuir avec un dash ou un flash ou un fantôme ou ce genre de truc ou alors la personne est mort avant par exemple dans tous les 1v1 on s'en fout c'est que dans les 2v2 ou dans les 5v5 généralement l'issue d'un 2v2 ou d'un 5v5 ne se joue pas à un passif de Lissandra mais il se joue plutôt à ce qui se passe avant le passif de Lissandra donc c'est un buff mais c'est pas un buff si puissant que ça les serrétaires désormais poursuivent leur cible dans les hautes herbes s'ils les poursuivaient avant que celle-ci ne s'y réfugie ok alors je me demande si les serviteurs de glace donnent la vision du coup ou alors s'ils restent juste dans le bush parce qu'ils ne voient plus l'adversaire ce serait intéressant de voir ça et derrière les ennemis peuvent voir les serviteurs de glace dans le brouillard de guerre ok donc les ennemis peuvent voir les serviteurs de glace à travers le brouillard de guerre mais pas l'inverse en tout cas on sait pas si l'inverse est vrai derrière l'éclat des laces le Q-spell donc maintenant le Q-spell rentre tous les ennemis touchés et pas seulement le premier ennemi touché alors c'est intéressant parce que j'ai toujours cru que ça le faisait déjà donc bon c'est pour dire à quel point c'est pas non plus le changement du siècle mais ça peut clairement aider dans certains moments du teamfight une lissandra qui va go in dans plusieurs personnes et qui va Q-spell puis s'ultit elle-même ou puis se z elle-même ou tout ce truc et le slow va quand même pouvoir proc surtout des champions si le Q-spell touche plusieurs personnages et que ça va potentiellement aider sa team à plus facilement toucher d'autres spells et donc ça pourrait occasionner des dégâts supplémentaires indirects et par contre le projectile est envoyé depuis la position post-activation au lieu de pré-activation c'est vrai que tu peux maintenant flash in c'est ça tu peux flash in je me pose la question par exemple alors ça c'est une interaction qui n'a aucun sens et je ne vais pas essayer de justifier ça mais imaginons je Q-spell avec lissandra et je prends une lanterne de trèche en même temps ça veut dire que je peux mettre un Q-spell pendant le travel time et genre vraiment faire un drive-by en plein milieu non bref je me demande si plus sérieusement ce sera certainement plus un changement qui est là pour permettre un flash Q-spell qu'autre chose ce qui pourrait permettre des trucs plus oscillés ça c'est certainement un changement qui est là plus pour donner envie aux gens de jouer pour jouer à Alexandra pour leur dire vous voyez on peut ce qui est expression ce qui est expression et honnêtement je suis tout pour ça parce que je pense que plus de spells dans League of Legends devraient pouvoir être flashés et ensuite on a l'ulti du coup les PV rendus passent donc de 90 en 90 25% 0 à 100% sur les PV manquants à 100 200 plus 55% de la puissance et ça a augmenté jusqu'à 100% jusqu'à tous les PV manquants la valeur maximale des soins est maintenant atteinte à 30% de vos PV au lieu de 0% de vos PV ok donc ça veut dire que du coup déjà alors ça c'est un très bon Quality of Life et c'est une très bonne utilisation du game design de ne pas faire en sorte que la valeur maximale soit à 0% parce que forcément il y a énormément de moments où tu ne vas pas pour l'utiliser ensuite je pense que c'est un buff qui est plutôt intéressant dans le cas d'un duel parce qu'avant les soins de l'ulti même s'ils étaient assez intéressants ils étaient quand même assez superflus et il ne fallait pas s'attendre à récupérer énormément d'HP là ça peut être vraiment le cas ça peut vraiment être un game changer dans le duel en tout cas et au moins peut peut-être permettre à Alixandra de mettre un spell ou deux de plus une fois qu'elle sort de son self-ult plus Zonia dans un teamfight donc pourquoi pas dans ce cas là la fréquence des dégâts et des ralentissements passent de 4 fois par second à 16 fois par second donc ça c'est très bien pour permettre un peu plus de constance dans le spell en lui-même donc pourquoi pas et la logique d'interruption des rues a été un peu ajustée alors on n'a pas plus de détails sur ça donc je ne veux pas voir commenter mais ok pourquoi pas ça m'aura été des changements plutôt intéressants je trouve que Lissandra a certainement un spot dans la méta actuelle parce qu'il y a pas mal de personnages qui jouent pas mal sur le poke et avoir un personnage comme Lissandra qui peut go in dans les teamfights qui peut trouver des flancs qui peut trouver des manières d'arriver sur un mec et de lui mettre un tombeau de glace dans la gueule pour que son équipe le one shot derrière c'est quelque chose qui va être très impactant surtout en proplay et c'est certainement un LPL buff parce qu'on a vu énormément de Lissandra ces dernières années joué par les ligues chinoises donc un truc très intéressant surtout parce que la faculté des équipes chinoises a trouvé des flancs dans les situations de teamfights pour essayer de passer outre le front to back et quelque chose qui a été très très travaillé on va dire puisqu'on a vu que c'était réalisable par pas mal d'équipes et le fait que Lissandra qui soit un personnage qui soit souvent utilisé pour flank peut prendre des buffs à ce moment là me fait dire que le champion va être assez intéressant et qu'il va falloir le suivre d'autant plus que le personnage si je me trompe pas a pas reçu 45 milliards de changements ces derniers temps et je crois que la dernière fois c'était un buff donc je sors peut-être pas mal d'informations de mon cul mais 13.7 donc ça fait quand même il y a longtemps et c'est un bug fixe 13.4 bug fixe 13.1 ils avaient augmenté la croissance ils avaient augmenté le slow du Q-spell et ils avaient réduit le cooldown du Z donc ouais c'est un rebuff même si le buff commence à dater depuis ce dernier temps donc franchement je pense que c'est un buff qui peut vraiment faire revenir Lissandra dans le meta pour le coup dans les spots où elle est forte Milio les dégâts de la brûlure du passif donc ont été énormément réduits et et pas le ratio ok donc ça c'est certainement pour le rendre vachement plus vachement plus faible en lane en général et essayer d'un peu diminuer ce côté Jack of all trade de Milio du style je peux cesser les mecs puis en plus je buff ton AD carry en mode je lui donne de la brûlure plus en même temps je lui donne de la portée supplémentaire en même temps j'ai un cleanse en même temps j'ai un heal en même temps j'ai un shield en même temps j'ai la boss bon bref c'est intéressant de nerf un peu ça ainsi qu'avec la vitesse de plafond bonus c'est sans en fait on sait que ça c'est donc deux particularités de propriété des spells de Milio qui ont tendance à le rendre plus polyvalent et le fait qu'elle soit nerf ça va permettre de spécialiser un petit peu plus Milio et à le rendre moins viable partout tout le temps dans toutes les positions et toutes les non pas toutes les positions dans toutes les compositions différentes excusez moi non vraiment faites pas ça avec Milio le pauvre c'est voilà c'est clairement un changement qui est fait pour rendre Milio plus spécifique et son pic un peu moins ce qui est déjà un peu le cas en général d'ailleurs je pense qu'ils sont peut-être allés un peu fort parce que le champion n'est plus tellement joué mais faudra voir un peu comment est-ce qu'ils vont faire peut-être que là c'est le moment où Riot balance un deuxième patch pour réaugmenter sa puissance en utilisant en utilisant ses forces cette fois-ci donc peut-être je sais pas moi peut-être la range du Z ou le cooldown du Z ou ce genre de truc potentiellement le heal de l'ulti par exemple ou son cooldown ce genre de truc pour pouvoir le rendre un petit peu plus spécifique et plus intéressant à sortir dans les spots où il devrait être viable mais pour l'instant là on va avoir un peu moins de Milio ces prochains patchs Rek'Sai les dégâts de base du jaillissement ont été réduits et les dégâts du E ont été réduits alors donc Rek'Sai c'est pas la première fois qu'elle se prend en nerf si je me trompe pas parce que pour le coup Riot sait pas trop quoi faire du personnage ils sont en mode ah merde c'est presque viable comment on fait c'est ça 13.13 ils ont réduit les stats de base de Rek'Sai et ils ont changé le passif ils avaient réduit la durée du queue mais ils avaient réduit les cooldowns mais en même temps ils avaient augmenté certains trucs ok bon c'était pas non plus comme si les changements ces derniers temps étaient genre impactants de fou mais ouais elle s'était pris un premier nerf il y a quelques patchs sur ses stats de base et là elle se reprend des nerfs c'est un peu bizarre parce que le truc c'est que le changement n'a pas percé un pro play et derrière les items qui faisaient qu'elle était forte les items bruiseurs je crois étaient un peu nerfs depuis ce qui fait que du coup je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'on continue à s'acharner sur le personnage derrière le jaillissement du coup tu perds 5 de dégâts tu t'en bats les couilles enfin genre vraiment là on s'en fout surtout que c'est le jaillissement c'est même pas les auto-attaques en général genre tu fais ça une fois de 15 secondes on s'en fout et d'ailleurs les dégâts physiques du E ont été réduits oh putain de merde ah oui non ok super ok d'accord donc les dégâts de base bon ils pourraient très bien ne pas exister d'ailleurs à ce moment là et par contre du coup ça passe à 70% des dégâts d'attaques totaux ça pourrait être juste 75% des dégâts d'attaques totaux d'ailleurs en réalité mais bon je suppose que ça paraît très bizarre parce que t'as l'impression de dire ok donc c'est une auto-attaque mais elle fait moins de dégâts que mon auto-attaque et en même temps enfin sauf si elle fait des dégâts bruts et en même temps et en même temps elle est plus longue à mettre ouais bon disons que ça va clairement shift un peu plus l'itimisation de Rexel vers un truc plus bruiseur encore pour le coup parce que du coup forcément tu vas avoir envie de moins partir sur des stuff qui donnent énormément d'AD pour pouvoir utiliser un maximum le E mais plus sur des 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 soft bruiseurs parce que tu peux te permettre de reposer un peu plus sur les dégâts d'attaque de base même si c'est pas non plus le personnage qui en a le plus bref le personnage s'est un peu fait taper par le E au niveau du E je sais pas trop il faudra regarder au niveau des calculs mais c'est vrai que bon je le vois pas non plus le Rexel tellement souvent que ça et l'horreur pro où je le vois elle m'impressionne pas particulièrement donc je suis pas très confiant sur la viabilité du personnage REL alors encore parce que il va falloir qu'on en parle l'un de ces 4 quand même parce que le personnage se fait littéralement changer plus de fois qu'il y a de patch c'est vraiment une dinguerie par contre ce qui se passe donc là elle s'est fait passer alors 13.14 13.13 13.12 13.11 si je me trompe pas oui hotfix en plus derrière ok donc on est bien on est bien d'accord sur le fait qu'elle s'est fait toucher littéralement 4 fois en 3 patch non 5 fois en 4 patch non mais c'est un c'est vraiment extrêmement extrêmement gros sachant que à chaque fois c'est pas des petits buffs quoi c'est pas des petits changements je veux dire les 3 premiers c'est genre des lignes sur des lignes sur des lignes quoi donc ouais l'armure de base a été réduite le vol d'armure de résistance magique de la compétence massive a été réduite le vol d'armure de résistance magique minimum a été réduite le vol d'armure de résistance magique maximum a été réduite ok bon jouez là en support pitié jouez là en support je vous en supplie arrêtez de laisser de la jouer en jungle parce que clairement Riot est pas forcément prêt pour ça encore une fois c'est le même problème c'est si Rel est jouable en jungle ça veut dire qu'elle est broken en support et si elle est jouable en support et qu'elle est viable en support qu'elle est équilibrée en support elle n'est pas viable en jungle c'est ça le problème c'est que bah en fait c'est très dur quand tu veux équilibrer des champions en support pour les rendre forts en jungle de les équilibrer de manière à faire en sorte que le personnage soit fort en jungle mais pas en en support en tout cas pas broken en support parce que la plupart du temps bah par exemple l'armure de base et le vol d'armure c'est le genre de truc où si t'es support et que t'as trop de ce genre de stats bah tu vas gagner vachement plus facilement les escarmouches en 2v2 et clairement ça va mettre en place un rapport de force qui va rendre les affrontements pour l'équipe adverse vachement plus compliqués là du coup elle a des stats de support tank plus basse que la moyenne euh et du coup malheureusement bah le problème c'est que euh les dégâts généraux étant assez faibles mais c'est ça le problème en fait c'est que pas en fait il faudrait des compétences il faudrait un peu plus de scaling sur ces dégâts on va dire légèrement pour faire en sorte que la jungle gagne un peu de truc et pas le support pour l'instant là on est sur quelque chose de qui touche complètement les deux parties de rel et qui va la rendre vachement moins fort en jungle par défaut parce qu'elle peut faire avec moins de stats en support Rengar la réagénération de base des pv a été réduite mais on s'en fout la conversion de chances des coups critiques ah elle était réduite ok donc ça c'était un changement qu'ils avaient aussi fait plus tôt dans l'année si je me trompe pas ils avaient augmenté ça dans le patch d'avant euh tac 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 euh non c'est moi qui déconne je suis quasiment sûr d'avoir vu ça ok non bah alors je dis de la merde peut-être que j'avais vu la preview du patch et que je pensais que c'était déjà le cas mais euh mais ouais ça date de quand alors euh j'arrive pas à le trouver bon donc euh du coup ce qui se passe c'est que maintenant il fait moins de dégâts euh non il y a moins de conversion des chances de critique en dégâts comment qu'est-ce que c'est que cette merde attend il a ça lui alors tac 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 ok ok d'accord ok euh très bien c'est vraiment bizarre comment ils l'ont fait parce que je pensais que c'était plus au niveau du jump que c'était forcément un crit euh non ils avaient changé ça ok c'est ça ils avaient changé ça ok bon du coup c'était une sorte de mini crit et maintenant c'est encore plus un mini crit vu qu'ils ont diminué la conversion des chances de critique en dégâts ce qui fait que si on joue un ringard full crit bien one shot bien sa merde il va faire moins de dégâts avec ton fusible alors je suppose que là c'est vraiment surtout un changement qui est là pour euh empêcher le le stuff full glass canon de ringard euh mais en réalité bon ça va pas être si impactant que ça et il y a pas mal d'intérations de ringard qui s'en foutent un peu de ces ratios de coups critiques ou de la régénération de HP donc pas un changement si impactant que ça chaco euh oh qu'est-ce qu'ils ont foutu encore vous pouvez pas le rework juste le perso alors attendez donc dégâts physiques bonus du Q-spell donc 25-65 plus 50% des dégâts attaques bonus passe à 25-65 plus 60% des dégâts attaques bonus ok donc c'est un buff du chaco AD dégâts critique bonus des coups dans le dos passe à 55% donc ça c'est un ça c'est un beau 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 bonus pour le coup également euh le R c'est une correction de bug et pareil c'est correction de bug ok bon bah c'est un léger buff c'est plutôt intéressant euh le truc c'est que forcément du coup ça va rendre un peu plus viable la version AD ce qui va le rendre potentiellement plus versatile le champion sachant que c'est déjà l'une des puissances l'une des forces du personnage euh surtout qu'en plus c'est un buff sur les ratios d'AD et de coût critique ce qui fait non ça c'est pas c'est pas ratio mais ça c'est un ratio du coup c'est une augmentation des dégâts euh en fonction du ratio du coup ce qui fait que toutes les variantes de chaco vont pas en profiter et donc ça on en diminue les chances que le champion devienne brocane à cause de ça donc c'est un petit buff sympathique mais c'est que sur une variante de chaco et je suis même pas sûr que ce soit la variante dominante du personnage donc voilà c'est ok tiens Shyvana alors oh putain de merde euh le ratio des dégâts attaques a été augmenté euh enfin du plus sped je suppose c'est ça ouais c'est ça donc les dégâts physique bonus passent de 20 à 80% des dégâts d'attaque plus 25% de puissance à 20 100% des dégâts d'attaque toujours plus 25% de la puissance ok très bien donc c'est un plutôt beau buff pour le coup c'est notamment notamment potentiellement en lane dans les trades une fois que tu t'attends qu'il soit niveau max euh surtout que ça c'est un truc qui va être très impactant pour les Shyvana plus AD qu'autre chose donc c'est pas dégueu le bonus en vitesse d'attaque les deux prochaines attaques des Shyvana est augmenté maintenant de 40 à 60% donc ça c'est plutôt cool derrière ça va lui permettre de mettre en plus de gagner en DPS une fois qu'il réussit avec le spell sa cible donc c'est pas dégueu euh ça peut aussi être un gros buff de euh de presse d'attaque du coup parce que ça va te permettre de 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 proc euh presse d'attaque vachement plus facilement qu'avant donc faut pas pas dégueu surtout qu'en plus en plus elle va être plus rapide à mettre je suppose et derrière le dé de récupération était réduit de une seconde à tous les rangs euh alors pareil que pour euh pareil que pour des trucs genre Jax je suppose que euh Shyvana a l'habitude de partir sur pas mal d'habilité dans le stuff où elle joue plus AD donc ouais euh c'est ça c'est donc Trinity Sterak pas de coups près noirs parce que tu fais des dégâts magiques je suppose euh avec pas mal de tes spells c'est ça ouais ouais exactement je vais pas te permettre de partir sur coups près noirs euh derrière Sterak forcément je peux comprendre Titanic je peux comprendre aussi du coup et derrière Rabatdon ok très bien faites comme vous voulez je suppose euh mais ouais ok euh le champion a l'air pas si dégueulasse que ça quand je vois les saufs qui peuvent être prises surtout que la synergie avec Trinity qui est pas si mal dans ce moment même si du coup on va voir potentiellement qu'elle va se faire nerf mais ouais euh pas dégueu et les buff qu'elle vient de recevoir la rendent vachement plus intéressante et c'est intéressant que Riot décide de buff la version AD de Shyvana plus que la version AP parce que ça rend potentiellement le personnage plus versatile dans les games et du coup bah que du bénéf sur les mains Shyvana et derrière les dégâts magiques bonus à l'impact contre les cibles marquées du E passent de 3% d'épée max de la cible à 3% d'épée max de la cible plus 1% entre les 5 points des dégâts d'attaque bonus donc on buff Shyvana en mode AD slash bruiseur même contre les tanks ce qui va rendre du coup le champion vachement plus utile dans la méta et peut-être pourquoi pas ouvrir des possibilités de Shyvana Shyvana AD top ce qui pourrait être plutôt intéressant mais d'ailleurs je pense que ça peut aussi augmenter légèrement son clair de jungle à 1 ou 2 items donc ne pas sous-estimer ça non plus Voli-Beubert alors le pauvre Voli-Beubert putain qu'est-ce qu'il est dans la merde alors le ressort de puissance à la compétence spécifique a été augmenté 6% de ratio AP supplémentaire c'est pas comme si le personnage prenait 45 milliards d'AP non plus c'est pas un changement qui est si fou que ça il aurait pas de plus préféré avoir des dégâts de base derrière le Q-Spell on a supprimé le petit temps mort qui survit lorsque Voli-Beubert est tendu en ennemie avec ses attaques de base en passant une très haute vitesse d'attaque bon ça c'est du quality of life personne ne fait ça et derrière les soins du Z passent à donc 20-80 plus jusqu'à 16% d'EP manquant à 20-80 plus jusqu'à 20% d'EP manquant je crois que c'est la compétence que tu maxes en premier je suppose sur Voli-Beubert c'est un buff plutôt intéressant et qui va le rendre assez cool à utiliser et un peu plus tanky que ça le problème qu'on a avec le personnage c'est que c'est assez anti-synergique avec des runes qu'il a l'habitude de prendre notamment des trucs comme je sais plus comment il s'appelle de Blastene c'est ça que si tu te régènes plus tu vas perdre des dégâts de Blastene c'est un peu chiant ouais c'est ça alors ce que je vois la Dernachan fait toujours partie du stuff de Volibert c'est peut-être pour ça qu'il parle du bug avec la vitesse d'attaque très haute et du coup qu'il buff légèrement la ratio AP du passif je suis pas sûr que ça va impacter tellement que ça le personnage surtout dans les premiers niveaux il va quand même avoir besoin de partir sur son item tank et derrière par contre le Z alors peut-être que ça va peut-être que ça peut augmenter ajouter un switch un peu au niveau du personnage où il va avoir tendance à partir plus sur des builds où il prend dans Nacher Force par exemple et part sur des bots de résistance au lieu de partir sur des Yonian Boots potentiellement j'aimerais juste voir si le stuff a changé ok donc le Dernachan a juste été supprimé du stuff ok donc pas oublier ce que j'ai dit je suis beau j'adore me tromper comme ça sa mère ok donc ouais des changements sympas mais ça va pas être clairement pas permettre de faire revenir Volibert dans la méta parce qu'il lui manque beaucoup trop de choses pour être viable Xerath oh putain de merde le pavé alors oui c'est vrai du coup c'est le fameux deuxième changement que je considère comme étant vachement fort dans la méta actuellement donc il réduit le mana de base on s'en fout genre on s'en fout en général c'est même pas un Q-Spell en termes de mana que tu perds donc vraiment Xerath a des commandes beaucoup trop élevées pour que ce soit un impact particulier la compétence passive donc maintenant le délai de récupération est plus élevé ok mais désormais le délai de récupération d'un flux de mana est réduit 2 secondes à l'élimination d'une unité donc potentiellement plus rapide et je suppose que c'est un fonctionnement qui est similaire à celui du passif de Ziggs si je me trompe pas c'est à peu près si je me trompe pas c'est comme ça que ça marche avec Ziggs je crois c'est 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 soit ça attends ah non c'est quand il casse une capacité ok bon là c'est plutôt quand il la cite un personnage pourquoi pas c'est chiant que du coup tu vas certainement utiliser des sorts pour la cite donc derrière tu vas reauto-attaque tu vas faire auto-attaque tu sors la cite auto-attaque et derrière récupérer quand même plus de mana que prévu pourquoi pas après ça va clairement être le genre de genre de changement qui va être ironiquement plus impactant en mid game qu'en early game mais pourquoi pas et du coup attaquer une tourelle éclenche désormais à flux de mana donc ça ça lui donner une raison d'attaquer les tourelles en début de partie parce que tu vas réalistiquement jamais pouvoir taper une plaque avec des auto-attaques dégueulasses mais si tu arrives à toucher ton adversaire tu vas pouvoir gagner la plus efficace idée de récupérer du mana donc c'est plutôt intéressant même si je pense que tu vas toucher avec tu vas toucher ton adversaire avant de toucher la tour mais pourquoi pas et derrière le gros changement c'est le R donc le rite arcanique qui passe donc à un nombre d'activation de 3-4-5 à 4-5-6 c'est un changement qui est vraiment huge pour Xerat parce que justement derrière on sent qu'ils sont obligés de réduire un peu les dégâts du R mais ça reste quand même un flat buff si c'est tenté que tu sois fort avec le personnage donc c'est l'avantage de faire ça par rapport à juste buff les dégâts magiques de chaque projectile individuellement c'est que ça permet de faire des divisions des divisions supplémentaires de manière de donner des meilleures manières pour un joueur de Xerat d'exprimer son skill et d'avoir des meilleurs résultats qu'un joueur de Xerat moins bon c'est le fait qu'il puisse toucher ses sorts c'est à dire que vraiment si je buff les dégâts et que je garde le même nombre d'activation j'ai toujours besoin de toucher que 3 sorts maintenant on a réduit un peu les dégâts donc si je touche le même nombre de rites arcaniques qu'avant je ferai moins de dégâts mais je suis récompensé si j'arrive à toucher tous les projectiles par plus de dégâts et ça c'est une mécanique plus à iris qu'à iris même si vous avez compris que c'est pas tellement ça mais voilà qui fait que les meilleurs Xerat vont être buffés et les moins bons Xerat vont être nerfs après tout ça est à prendre en considération avec le fait que la plupart des temps mais il y a énormément de moments où les cibles ne sont pas en position d'esquiver les projectiles de Xerat par le fait qu'elles sont soit en train de se battre avec un autre personnage soit en train de se prendre un cc et que donc du coup forcément il va y avoir quand même des moments de variance où même des joueurs pas si fous de Xerat vont pouvoir toucher tous les projectiles après forcément ça peut être très intéressant dans des cas où en teamfight tu vas pouvoir permettre de chase un adversaire et de le tuer ou en tout cas de l'incapacité assez rapidement et assez souvent tu vas pouvoir potentiellement te retourner sur un autre champion une fois que tu as tué une cible en lui faisant des dégâts supplémentaires également donc c'est un buff qui est très très intéressant et qui ouvre la porte à pas mal d'expressions de skill ce qui je trouve est très très bon donc ouais un très beau buff de Xerat et un buff assez smart parce qu'il ne change pas particulièrement trop la manière dont fonctionne le personnage j'aimerais beaucoup voir si c'est possible d'avoir ce genre de champion sur un sur Velkos par exemple enfin sur un changement sur Velkos parce que le personnage pourrait aussi je suis assez à l'intérêt enfin c'est Claude de voir ce que Leak pourrait faire enfin en tout cas Riot pourrait faire avec le mécanique du champion pour le rendre légèrement meilleur que dans son état actuel parce qu'il lui manque je pense un chouïa de puissance pour être viable et derrière être vraiment impactant parce que là pour l'instant on est un peu trop réduit à un moment où disons que le personnage est plus viable en support qu'en mid lane et c'est un peu une honte voilà mais pour ce qui est de Xerat pour le coup Xerat mid lane is back et Xerat en général is back Zira les compétences Zira ont été améliorées en général les dégâts des sorts à effet de zone contre les plantes ont été réduits les dégâts des droits en récdistance contre les plantes ont été augmentés et les dégâts de plantes contre les monstres ont été changés maintenant c'est des dégâts magiques flats supplémentaires avec le niveau du champion plutôt que des dégâts en pourcentage donc c'est pas dégueu et en plus ça procure tous les monstres et pas que les monstres non épiques donc Zira a un clear speed entre guillemets du Drake ou d'une H&R qui est augmenté ce qui est pas dégueu ce que 40 flats dans les premiers niveaux ça peut vraiment rendre la Zira jungle réelle pourquoi pas après le reste et surtout des trucs de quality of life on va chercher à faire en sorte que toute la la plante soit un peu plus difficile à taper enfin un peu plus difficile à aller genre clear parce que tu mets un sort sans vouloir sans regarder genre un kill spell de malzare une bombe de zig n'importe quoi qui va très rapidement détruire les plantes là il va falloir ça va forcer les ennemis à auto-attaquer les plantes et donc à se prendre potentiellement des dégâts de la plante quand elle va pouvoir réussir les auto-attaques derrière la croissance incontrôlée du coup forcément ça la rend plus forte contre les mages mais moins forte contre les ADC donc potentiellement plus de Zira midlane slash Zira jungle croissance incontrôlée donc le nombre de graines au premier gain de rang passe de 1 à 2 ok pourquoi pas c'est pas dégueu ça va peut-être la rendre un peu plus oppressante en botlane et en midlane les racines fixatrices donc le E n'empêche plus Zira d'utiliser son éclair pendant l'incantation ce qui fait que tu peux potentiellement E flash ce qui n'est pas dégueu après le spell reste malheureusement suffisamment lent pour être dodge même avec un flash donc c'est vraiment voilà j'ai déjà un je suis pas extrêmement confiant sur l'expérience de ville de Zira qui flash en utilisant son E de manière offensive et ensuite du coup peut-être qu'elle peut E et ensuite flash out et que même si le E se déplace pas tu peux l'utiliser juste avant de te barrer pour empêcher les ennemis de te suivre peut-être que c'est ce genre de truc que tu peux utiliser mais ouais en dehors de ça pas énormément d'utilisation et derrière les ronces étrangleuses font des dégâts maintenant 16 fois par seconde et pas 4 fois par seconde encore une fois plus pour les possibilités de consistance et derrière la logique d'incantation fait que Zira se déplace jusqu'à pouvoir lancer son R à l'endroit indiqué non maintenant elle lance directement son R à la portée maximale donc ça c'est encore dans la veine des changements ça j'en ai parlé dans 45 fois dans 45 pages différents mais la dynamique de changer les spells au fur et à mesure un par un pour que la portée au lieu de faire déplacer le personnage jusqu'à pouvoir lancer le R exactement à l'endroit du curseur maintenant ça lance directement le spell à la portée maximale le problème c'est que encore une fois on est dans un entre deux chiant où la moitié des sorts te font avancer et l'autre moitié non et du coup ça fait chier tout le monde alors que tu pourrais juste avoir ça comme une option que tu peux toggle ou pas dans les options au lieu de faire un spell un par un à chaque fois à chaque patch mais bon bref en dehors de ça pas trop de problèmes maintenant on passe aux objets alors l'arc axiomatique ouais certains objets de l'état s'est laissé à désirer ouais c'est à peu près ça le problème donc maintenant la réduction du déneur récupération de la compétence ultime passe de 20% du déneur récupération totale à 5% plus 40% de l'état total c'est un buff quand il y a un objet mythique et arc axiomatique augmentant jusqu'à environ 40% une fois le build complet le problème c'est qu'une fois le build complet tu t'en fous un peu en fait je pense que c'est presque un nerf parce que alors oui effectivement tu t'allais pas prendre l'arc axiomatique en premier item ça c'est vrai mais quand tu parles d'objets mythiques ça veut dire déjà que tu forces l'utilisation de l'arc axiomatique dans le cadre d'un personnage létalité du coup parce que c'est un pourcentage de la létalité totale donc ça te force à prendre un parce que c'est pas un buff quand tu fais un mythique non létalité plus l'arc axiomatique donc ça veut dire ça veut dire que tu te forces à devoir prendre un mythique létalité plus l'arc axiomatique pour que ce soit un buff ce qui est un peu chiant et du coup ouais du coup ça rend l'item vachement moins intéressant à récupérer pour l'intégralité des classes même si c'est pas comme si l'item était pris en général par une autre classe en général mais voilà c'est dommage parce que peut-être que ça gagnerait à être un item un peu plus universel et derrière du coup le scaling en fonction de létalité ça peut marcher mais le problème c'est que le spell souffre du problème que en fait c'est un item qui va être surclassé par d'autres items tant que tu n'as pas un gameplay parfait tant que t'as pas 100% de réussite sur tes timings de l'utilisation de l'ulti ce qui est chiant parce que du coup du coup forcément c'est difficilement contrôlable on va dire la puissance de l'item et c'est ça qui fait que les gens ont tendance à pas vouloir trop partir sur l'item sauf quand ils sont vraiment dans une optique de jouer à 100% sur l'ultime et généralement c'est pas le build le plus méta du personnage quoi donc ouais pas un truc de fifou pour l'instant force du vent la dérécupération de la force du vent passe de 9720 secondes on s'en fout parce que de toute façon tu n'utilises pas tu n'utilises généralement pas la force du vent une cooldown en plus c'est vraiment 30 secondes 30 secondes de plus ou moins ça ne va pas faire énormément de différence et maintenant du coup si tu prends Ingenious Hunter la dérécupération passe de 30 à 40 secondes voilà non pas 30 à 40 secondes passe de 60 à 90 secondes du coup si je ne me trompe pas euh non si non euh si 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 c'est ça quoique non encore non non alors attends 90 c'est 60 c'est 60 et 120 c'est 80 c'est ça donc tu gagnes tu perds 20 secondes en fait tu perds 20 secondes tu perds 30 secondes sans Ingenious Hunter et tu perds 20 secondes avec Ingenious Hunter c'est pas un truc de fou surtout qu'encore une fois comme j'ai dit tu castes pas la force du vent on cooldown et généralement tu l'auras de toute façon pour tous les teamfights d'objectif euh quel qu'il soit c'est juste peut-être qu'il y a un moment ou dans un moment où tu feras genre un double teamfight Baron plus plus Drake peut-être que pour le teamfight du Drake tu l'auras pas mais en dehors de ça c'est pas un truc de fou furieux non plus euh voilà Lame d'Infini alors c'est le fameux buff de Lame d'Infini dont on parlait donc les dégâts t'ac passent donc de 70 à 65 et euh donc ça c'est un nerf pour le coup mais derrière les dégâts de coup critique augmentent de 35 à 45% un buff de 10% alors donc en gros les changements suivants sont vraiment minimes ils n'ont pas une grande influence sur sa puissance en tant que second objet et octroient juste 3-4% de dégâts de base par seconde dans un build complet ce qu'ils comptent vraiment ici c'est que les coups critiques et des attaques de base sont peu euh en gros je comprends en fait je comprends ce qu'ils veulent dire par de nombreux joueurs ne se la trouvent pas assez divertissante à leur goût c'est exactement ce que je craignais quand on a vu le patch 13.10 donc le rework des items vous pouvez aller le check vous pouvez aller regarder dans les items le moment où je parle de Lame d'Infini j'ai parlé exactement de ce problème là et je sais pas si j'ai parlé du problème qu'il y a dans la bulle de Lame d'Infini mais en fait ce qui se passe c'est que avoir un objet mythique avoir un objet mythique quand il est posé à la place à côté de Galeforce à la place de Restelame Navori tout ça euh non mais c'est en anglais Infinity Edge c'est ça hop voilà avoir un coup critique enfin avoir un objet mythique qui te donne juste 3 stats et un passif mythique euh comparé à la Galeforce euh qui te donne un truc du genre 4 stats plus un unique passif qui fait toutes ces lignes là plus le passif mythique même si on a l'impression que c'est con parce que du coup enfin ça va pas forcément dire qu'un item qui a une destruction plus longue est pas forcément meilleur qu'un autre mais le fait est que dans l'image collective euh de l'item bah en fait le fait d'avoir aussi peu de lignes de dialogue t'as l'impression que l'item est moins fort et je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis 45% critical strike damage alors que c'est une stat qui n'est littéralement présente que sur l'item qui présente sur aucun autre item du jeu pourquoi est-ce qu'ils en font pas juste un un passif unique euh comme un mythique passif ou comme le le passif de 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 pour que du coup ça a l'air d'être un item qui est plus puissant parce que là on se retrouve à un truc où en fait les gens ont pas envie de piquer l'objet parce que on a l'impression qu'ils donnent rien en fait et c'est pareil pour le problème d'avoir des dégâts de critiques qui sont augmentés de 45% comme ça le problème c'est qu'en fait on n'arrive pas déjà c'est des chiffres qui sont plus faibles que dire euh je de donner vraiment le les stats quoi c'est à dire que genre si je prends la calculette la calculatrice tout ça donc un crit normalement ça fait 200% de dégâts supplémentaires ok 200 en prenant en compte les dégâts supplémentaires ça fait 290% de dégâts ok donc dire les crit font 290% des dégâts supplémentaires au lieu de 200% euh ou alors à moins que ce soit vraiment pas 45% de 200% mais que ce soit juste 245% mais bref le fait de mettre euh juste 45% au lieu de rien mettre du tout enfin au lieu de mettre 245% par exemple ou 290% je sais pas comment ça fonctionne mais en fait ça rend la stat moins forte aussi en fait euh la perception de la stat est moins forte ce qui rend l'objet un peu chiant et il y a aussi le principe du fait que justement c'est un peu bizarre d'avoir un alors c'est un peu moins bizarre maintenant parce que euh les ADC se sont un peu habitués à continuer enfin à partir sur des des items mythiques en deuxième et non plus en premier item peu importe la direction qu'ils sont censés prendre donc à la limite ils se sont un peu habitués à ça mais c'est vrai que du coup on sait que c'est un item qui est vachement moins fort en premier item et qui déjà n'était pas aussi fort euh merde n'était pas aussi fort que lorsqu'il était pris en troisième parce que l'objet en lui-même est là pour scale en fonction de ton de ton item en général en fait il est là pour fonctionner en fonction plus il est plus t'as d'item plus l'objet va être fort et moins t'as d'item moins il va être fort et ce fonctionnement là ça fait en sorte que bah t'as l'impression de pas vraiment avoir un un spec de puissance si fort que ça quand tu t'achètes d'item et souvent la perception fait que il y a pas mal de game où même si je sais que l'âme d'infini est le meilleur choix je vais quand même être énormément tenté de prendre parce que j'ai l'impression que l'item me fait faire plus de dégâts ou qu'il est plus utile parce que tu vois l'effet qu'a l'item sur sur ton sur ton jeu imaginons par exemple je sais pas si c'est déjà le cas d'ailleurs mais imaginons que les crit une fois que t'achètes la lame d'infini changent de couleur sur ton intih rien que ça ça ferait en sorte que l'item devienne plus plus intéressant à acheter d'un point de vue juste user experience on a vraiment l'impression que l'item fait un truc parce qu'on voit quand est-ce que l'item a un impact dans la pression à chaque fois que je mets une item enfin que je fais une auto-attaque mes cooldowns ils bougent sur mon eth je vois que les cooldowns sont diminués en temps réel donc je sens l'impact de l'item sur mon gameplay la lame d'infini c'est pas le cas et je pense que c'est le plus gros problème de la lame d'infini même si c'est un item qui est fort actuellement dans la méta en tout cas qui est pas particulièrement non viable et du coup et du coup je pense que c'est plus un changement comme ça qu'il faudrait faire du coup de l'item plutôt que de changer arbitrairement ses stats la griffe du rôdeur donc la letalité passe de 15 à 18 bah c'est bien pas un truc de fou la letalité encore une fois je rappelle que c'est une statistique qui n'est pas à prendre à 100% puisque la letalité scale en fonction de ton niveau ce qui fait que lorsque tu achètes la griffe du rôdeur il est très probable que tu n'aies pas les 18 de letalité et que tu ne les aies que plus tard dans la partie parce que tu n'as pas encore le niveau suffisant pour avoir le maximum de letalité donc pas un changement qui va énormément impacter l'item rang du 1 les dégâts les réductions des dégâts des coups critiques a été monté c'est pas dégueu parce que ça lui permettra potentiellement au rang du 1 de revenir dans les spots où il est utile notamment dans les spots avec double ad carry quand les gens pensent que double ad carry xaya trissana c'est la même chose que double ad carry à kaisa xaya par exemple ou kaisa trissana en oubliant le fait que les dégâts doivent quand même être mixés dans ce genre de composition et que partir sur des dégâts c'est des compos de double ad essai avec un rang du 1 qui existe c'est un peu con un buff sympathique mais pas un buff de fou non plus shogin alors c'est cool d'avoir diminué le prix de la shogin parce que c'est vrai qu'on avait vraiment l'impression que l'item est genre inaccessible lorsqu'il a 3400 gold j'ai juste pas envie d'essayer de l'acheter c'est ça qui est chiant t'as l'impression que c'est l'item que tu dois acheter en genre 4ème item et en fait une fois que t'as diminué le prix de 100 et que t'as augmenté les pv de 50 bizarrement c'est devenu le deuxième item de Jax et c'est juste le truc de l'item t'as vraiment l'impression de devoir te battre pendant la moitié de la partie juste pour pouvoir l'avoir et t'as pas l'impression que l'item est si impactant que ça une fois que tu l'as acheté parce que contrairement à un avori si tu vois encore moins l'effet de l'item sur toi parce que t'as pas le truc de réduction des délais de récupération en temps réel ça juste elle est réduit passivement on va dire mais ça reste fort mais c'est juste que t'as pas autant ce côté flavorful de Preselam c'est un item qui est très très fort c'est un item qui rend par exemple Jace complètement broken une fois qu'il a 4 items c'est un item qui participe énormément à la viabilité de Jax et qui peut aussi être un item qui est prenable par énormément de champions mais qui n'est pas autant utilisé qu'il le devrait d'ailleurs par exemple je pense que pour le coup Chogine pourrait être un très bon item sur Shyvana par exemple parce que Shyvana pourrait grâce à Chogine utiliser vachement plus intéressante les timings où elle est en mégaforme ce qui fait que augmenter son épée serait vachement plus intéressant et c'est un item que tu peux prendre à la place de Coupes-Rénoires justement qui est vachement moins utile sur un champion qui a beaucoup de gamme X voilà voilà donc surveiller la Mme Chogine même si il faut hypothéquer sa maison et faire un prêt étudiant de 30 000 balles pour pouvoir l'acheter ça reste un item qui une fois que tu l'obtiens et un power spike très intéressant un peu à la manière du Rabadon le visage spirituel résistance magique plus 10 il est broken voilà il est broken surtout vu les enchanteurs qu'il y a actuellement il y a des Janna viables il y a des Ivernes qui sont ultra viables il y a énormément d'enchanteurs qui sont complètement viables dans la méta même des trucs comme Mielio Lulu qui sont pas autant dans le devant de la scène que ça même des trucs genre comment il s'appelle même des trucs comme comment il s'appelle fuck Yumi c'est ça mais des trucs comme Yumi peuvent être utiles aussi même si Yumi va pas forcément être souvent sur un champion qui est visage spirituel le fait est que l'item est déjà très très fort avec 50 de résistance magique et 60 ça le met clairement dans la catégorie des items broken alors le poignard de statique la vitesse d'attaque passe à 30% on s'en branle ça n'a aucun intérêt et je sais pas pourquoi ils font ça on n'achète pas le poignard de statique pour la vitesse d'attaque arrêtez de faire ça c'est pitié je vous en supplie non ironiquement c'est un buff de Kaisa dans le patch où elle n'est pas nerf alors 15 c'est là où elle est nerf en 13.15 mais ouais c'est un peu bizarre d'avoir buff le personnage en 13.14 alors que le personnage était déjà broken les dégâts d'électrochoc au zbi donc maintenant on passe de 250 450 à 250 350 en général avec du coup un truc plus linéaire c'est ça c'est 250 plus 10 par niveau à partir du niveau 9 donc c'est pour un peu diminuer je suppose pour presque utiliser en magique mais pas totalement à moins que vous ne soyez un dieu vivant du gain d'expérience ah oui c'est pas si difficile de passer outre avec le directeur de sbire plus d'objets pour ralentir le jeu le buff du baron est nécessaire pour contrecarer les dégâts au sbire en fin de partie en dehors de ces problèmes l'objet est plutôt équilibré le nerf à sa capacité d'élimination des vagues de sbire sera donc compensé par un buff des statistiques de base ok bon ce buff est pas très utile et ce nerf ne fait que rendre dans l'item moins intéressant à prendre sur tous les personnages qui le prennent pas mais disons que c'est à peu près le point de vue c'est un peu le but du truc donc pourquoi pas le gage de sterak alors le coût total passe de 3100 à 3000 ok très bien l'item était déjà fort vous savez et 450 ok bon l'item est broken très bien l'item était déjà très très fort mais avec le changement qu'ils ont fait sur le sterak l'item devient vachement vachement compétitif pour le moins alors donc ensuite on a la force de la trinité donc la finitrie a reçu des boeufs massif en 2000 des saisons la trouvée un même trop souvent dans les inventaires de plusieurs combattants plusieurs tirs ressemblent également trouver les nouvelles statiques de la force de la trinité sont plus à leur goût oui alors qu'est-ce qui s'est passé la vie d'attaque 35% 33% effectivement alors c'est rigolo c'est pour le stat mais on s'en fout en réalité ça ne change pas grand chose les dégâts d'attaque par effet cumulé passe de 4 à 3% plus 3% j'ai pas d'envoyer maximum d'effect triple dose cumulé 5 à 3 la mise des dégâts d'attaque passe à ah ok c'est juste pour la blague ok désolé c'est juste pour la blague parce que c'est trinité du coup c'est 3 ok my bad my bad ok non j'ai pas compris ok bon en gros ça donne plus de dégâts par effet cumulé mais ça l'écumule moins par attaque ok bon alors du coup le problème que j'ai avec ce changement c'est qu'on est en train de sacrifier les bruiseurs pour les à cause des adhécaris on va dire c'est un peu chiant en fait je comprends pas pourquoi est-ce qu'il change la manière dont les stacks fonctionnent et diminuent le nombre de stacks maximum alors qu'il pourrait juste faire un multiplicateur différent de dégâts d'attaque en fonction de cité range ou cité mêlé il sert de changer un peu le problème mais bon voilà en dehors de ça bon c'est des changements qui peuvent être intéressants mais qui du coup sont techniquement un nerf du coup même si c'est un buff pour de la 3ème à la 5ème c'est ça enfin la 3ème en fait pour la 3ème et la 4ème auto-attaque non c'est pas vraiment ça pour la 1ère c'est un buff pour la 2ème c'est un buff pour la 3ème c'est un buff pour la 4ème c'est un nerf pour la 5ème c'est un nerf je crois 4% non c'est un nerf jusqu'à la 5ème en fait non en fait c'est un buff bon ok bah écoutez c'est un buff c'est un buff du coup du coup euh what the fuck je comprends pas bon ok très bien pourquoi pas après oui jusqu'où oui forcément une cité que tu peux mettre plus auto-attaque c'est plus fort mais enfin c'est moins fort mais ouais je sais pas j'ai l'impression que j'ai l'impression que le changement est quand même un peu dégueulasse pour les bons utilisateurs de trinité qui sont des mêlées en fait c'est ça qui me fait chier c'est surtout les dégâts collatéraux que va donner ce changement mais sinon ouais bon on change un peu la main l'item et fonctionne mais ça reste quand même un item plutôt intéressant dans certains spots sur les ATKRI et dans pas mal de spots de bruises sans invocateur alors maintenant du coup le fantôme du coup la durée de fantôme n'est plus prolongée de 4 à 7 secondes lorsqu'on tient une mine ennemi par contre il dure 15 secondes maintenant alors 15 secondes c'est beaucoup c'est ça que je veux juste qu'on dit c'est 15 secondes c'est vraiment beaucoup donc on peut techniquement utiliser le fantôme pour retourner sur la lane maintenant parce que 15 secondes justement ça te permet vraiment de gagner énormément de trucs sachant que le cooldown du spell est vachement moins élevé que le cooldown du flash c'est vrai que dans les lignes où je pars sur flash fantôme par exemple tu peux complètement te dire à un moment utiliser le fantôme parce que tu sais que tu ne vas pas vouloir utiliser la téléportation enfin tu ne voudrais pas utiliser le fantôme plus tard dans la partie tu peux l'utiliser comme une sorte de semi-téléportation en l'utilisant pour retourner sur la lane voilà c'est vraiment dans des cas très spécifiques mais en dehors de ça l'avantage que ça peut avoir c'est que ça va un peu sortir la on va dire l'intérêt du spell de cette idée d'avoir des resets ou pas et d'un autre côté on ne va pas se le cacher il y a énormément de moments où la prolongation de la durée du fantôme n'est pas si impactante que ça et il n'y a généralement pas d'impact sur la fin d'un combat donc ouais c'est pas non plus un changement de fou mais si ça peut empêcher on va dire des cas un peu niche où le spell commence à durer 30 secondes c'est complètement complètement imprenable mais il y a aussi quelques utilisations un peu niche qui vont pouvoir arriver que je ne sais pas si Riot avait prévu qui vont arriver avec le fait d'avoir qu'un seconde sur le fantôme ajustement des buffs dans la jungle alors donc ajustement des buffs de la jungle au cours de ce patch nous nous accalquons aux gangs de début de partie dans la jungle il est important que les junglers existent et soient menaçants de sorte que sur les voies les champions restent vigilants malheureusement nous sommes allés trop loin au bénéficit des junglers en ce moment les junglers bénéficient du brouillard de guerre et d'antèche de davantage statistique innée mais leurs premiers gangs sont aussi souvent renforcés par un double buff plus de ralentissement plus de dégâts la possibilité c'est davantage de compétences ok très bien ok nous nous offrons en compensation de fin de partie un buff bleu ok cool donc le red buff les dégâts de brûlure en brut ont été diminués et il reste à 10 points de dégâts pour les niveaux 1 à 5 et ils augmentent par tange de 5% par niveau donc c'est juste un nerf en early game et un légèrement late le ralentissement en mêlée a été légèrement diminué au premier niveau et c'est ça maintenant c'est que 5% et le ralentissement à distance est inchangé et enfin le blue buff l'accélération de compétences est diminué dans les premiers niveaux donc dans les niveaux de 1 à 6 et après ça devient un buff au fur et à mesure de la partie pourquoi pas donc c'est des changements qui peuvent être assez intéressants après je sais pas si le double buff est vraiment si impactant que ça parce que disons que le blue buff est quasiment plus d'actualité quand tu fais un gang de l'autre côté de la map pareil pour le red buff quand tu fais un gang dans le côté opposé tu l'as presque plus je sais pas si ça va vraiment impacter énormément de game le double buff plus gank mais en tout cas ouais l'impact du buff que tu vas avoir lorsque tu vas te chanter un gang va être un peu plus un peu moins présent dans les premiers niveaux pourquoi pas ah justement en arabe on en parle pas je vais juste le défiler de manière un petit peu plus lente pour si vraiment vous les en avez besoin ensuite on a le clash thématique j'en parle pas non plus rotation de boutique fantastique vous l'avez vu de toute façon le patch est terminé finito pipox je sais pas si on se rechangeait mais ouais la politique des données machin ok la correction de bug amélioration encore 45 milliards de bugs et d'amélioration il y en a beaucoup il y en a beaucoup et c'est fini on a les skin alors récap donc Nafiri champion qui scale pas si fou que ça mais on verra si le champion reçoit des buffs dans les prochains patchs Atrox broken Diana pas si intéressant que ça le champion est pas forcément plus tellement plus fort que ça et Karim c'est léger nerf mais pas si impactant que ça en réalité Jax pareil c'est pas si fort que ça en termes de nerfs le champion est plutôt pareil Carthus le champion est légèrement moins fort mais toujours dans une place plutôt respectable Kindred pareil à peu près même si pour le coup je crois que c'est encore moins encore moins fort non je le contraire elle est buff en plus non je n'ai rien dit le champion est toujours très fort Lissandra se refait une place dans la méta mais il n'est jamais vraiment un blind pick non plus il faudra certainement la pick dans les bons spots pour que ce soit intéressant mais ça va potentiellement être intéressant à pick pour contrer la méta actuelle Milio plus spécifique qu'avant vachement plus spécialisé qu'avant Reksei je ne comprends pas pourquoi on herve un personnage qui n'est même pas si fort que ça Rell c'est joué là surtout en support maintenant Renga on s'en fout Shako c'est bien c'est bien comme buff mais que sur une certaine variante de Shako et le champion a plus besoin d'arriver qu'autre chose Shyvana c'est un buff qui est vraiment plutôt intéressant ça plus la synergie qu'elle a avec pas mal des thèmes plutôt forts notamment la trinité aussi et potentiellement Shogine va potentiellement la rendre assez intéressante et aussi avec le buff avec le gaz de Serac donc ouais à surveiller énormément Volibert pas suffisant Xerath est un monstre et spécifiquement dans les spots où il est fort c'est à dire dans les spots de poke ça va être un champion qui va être très difficile à contrer Zira est un peu plus fort dans les autres lanes que le support bizarrement mais le truc est pas le buff est pas spécifiquement si impactant que ça l'arc axiomatique c'est pas suffisant la force du vent on s'en fout l'alane infini c'est surtout du placebo du fraudeur c'est pas suffisant Ranguin c'est un ice mais pas si impactant que ça Shogine c'est un plutôt bon buff pour le coup et faudrait s'entendre à l'avoir plus souvent pareil pour l'usage spirituel qui maintenant est très très fort avec notamment dans les méta actuelles statique ça change pas particulièrement énormément l'état de l'item actuellement peut-être que le dénate acteur de sbire sera plus vraiment une sortie fiable mais faudra toujours auto-attaque oh merde c'est dommage mais il y a pas mal de personnages qui vont s'en sortir c'est très très justement très très fine le stérac est très fort achetez le si vous avez un champion qui a suffisamment d'attaque de base et la force de la trinité a un fonctionnement qui est légèrement changé mais pas si impactant que ça en réalité en termes de puissance le fantôme pareil et les bœufs de la jungle sont surtout des bœufs enfin des nerfs sur le premier niveau ok alors est-ce que je fais les skins et chroma maintenant ou je les fais partout tout le temps je vais les faire maintenant je pense donc on a pas mal de skins en général donc on va essayer d'aller très très rapidement sur chacun d'entre eux donc je suis pas un énorme fan de cette combattance spirituelle en réalité je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de couleurs de partout et que c'est un peu bizarre d'avoir un personnage qui est bleu mais qui a des effets de visuels qui sont violaires de la jaune avec une coupe de cheveux plutôt jaune derrière je pense que les chromas peuvent potentiellement être plus intéressants sur ce skin là qu'autre chose mais ouais après je pense que ça a l'air d'être vraiment juste le skin de base en mieux quoi donc voilà c'est juste c'est bien mais c'est pas non plus un skin qui va transcender le personnage non plus Samira alors le problème il y a eu toute la controverse et je suis vraiment désolé mais je dois m'aligner avec la communauté sur celle là le skin ne vaut pas le prix qui est là donc c'est un skin ultime qui n'évolue pas enfin si l'ulti évolue voilà c'est l'ulti qui évolue elle a un petit compteur sur une capacité mais c'est clairement pas assez suffisant c'est vraiment pas suffisant pour pouvoir justifier le prix du skin même si pour le coup si c'était un skin à 1820 ce serait un très très bon skin ça c'est sûr luxe bah il faut un skin de luxe voilà donc bah c'est le skin de luxe voilà c'est loin d'être le meilleur skin de luxe et c'est loin d'être le pire donc ouais encore un mid skin de luxe Nafiri bah c'est le skin de la sortie de Nafiri donc voilà est-ce que vous voulez Nafiri en violet et ben voilà vous avez Nafiri en violet bravo à vous pour les travaux Pyke combattant spirituel c'est littéralement Pyke je suis désolé c'est pareil c'est le même critique que les autres mais pour moi c'est Pyke en Pyrean mais en mieux donc c'est bien mais c'est vrai que du coup bon si vous avez déjà en Pyrean peut-être pas forcément nécessaire de prendre ce spin là après je suis pas personnellement un énorme fan de la teinture bleue sur des cheveux très courts mais en dehors de ça le skin est plutôt stylé et par contre la version Prestige pour le coup elle a un caractère qui est vraiment très intéressant et j'aurais tendance à penser que c'est l'un des plus gros gaps entre un skin et un skin Prestige que j'ai vu depuis le skin que sentait en Pyrean je pense et ensuite Senna gagner des étoiles bah c'est Senna je crois que c'est surtout un portage de Wild Rift celui-là j'aime beaucoup le gun vraiment le bon gros flingue de Senna mais en dehors de ça pas un skin si incroyable que ça mais au moins j'aime bien les espèces de petites petits chansons notamment au niveau de la robe jupe qu'ils ont décidé de faire pour un peu on va dire effectuer une espèce de petite variation au thème de base au trop on va dire donc maintenant les chromas il y a pas mal de chromas plutôt intéressants du côté de ce skin-là alors encore une fois à chaque fois ils essaient de jouer sur une espèce de dichotomie bizarre au niveau des spells donc et de et du de la gueule du personnage donc je pense que les meilleurs chromas sont probablement le premier le deuxième le troisième à la limite le sixième et l'avant-dernier je pense que c'est les meilleurs je pense le reste n'est pas si impactant que ça pas si intéressant que ça donc on va dire que c'est validé le luxe ouais bon alors il y a quelques non en vrai il y a quelques dizaines sympas j'aime beaucoup le sixième mais non le septième je veux dire mais ouais en global je trouve que les shaders sont le deuxième et le septième sont bien le reste je suis pas un si grand fan que ça donc je pense pas que je vais les valider Pyke Pyke c'est très très cool en vrai j'aime beaucoup les lames différentes et vu qu'il y a suffisant de bicolorité dans son design pour qu'on puisse un peu exprimer des schémas de couleurs sympathiques après forcément ça va être un signe qui va être gatekeep par la nature des chromas en général mais même en prenant compte ça je pense que le premier le cinquième et le septième chroma vont être juste fine même le celui juste après vont être très très fine dans leur utilisation même en prenant en compte la nature des chromas donc c'est validé Nafiri alors pour le coup je pense que c'est le genre de champion où tu peux te permettre de partir sur des chromas parce qu'en réalité bon c'est pas comme si les effets visuels étaient le truc de fou c'est surtout les petits chiens qui font l'impact de fou et de coup je pense que c'est validé j'aime beaucoup l'avant-dernier et à peu près pas mal beaucoup d'autres en réalité le premier aussi le septième aussi le sixième aussi donc ouais plutôt validé et derrière Sana Guardian des Étoiles c'est à peu près comme tous les skins Guardian des Étoiles c'est à dire que le personnage est fait pour avoir des chromas comme ça et je trouve que ça rend pas mal sur à peu près tous les chromas donc pour le coup chromas validés voilà donc c'est la fin de ce patch on va directement passer au 13.15 parce que j'ai au coup 1h35 c'est déjà pas mal en termes de trucs et je sais pas envie non plus je pense que je vais faire un gros bilan des deux patchs plutôt qu'autre chose après celui-là a l'air d'être un petit peu moins gros que le dernier puisqu'on a vachement moins de changements sur les items overall moins de changements sur les champions même si on prend en compte les ajustements je crois donc non quoi que je crois que c'est légèrement plus sur les champions mais vu qu'on a moins de changements sur les items ça devrait se balance out donc ah alors directement petit nerf d'Atrox parce qu'ils ont fait attends 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 peut-être que Atrox est un peu trop fort finalement donc ouais ils reviennent dessus ici du coup le nerf a pour objectif de rétablir les dégâts énormes qu'il inflige ouais effectivement donc le ratio est une sorte d'équilibre c'est ça avant c'était 80 ça s'est passé à 100 et maintenant ça repasse à 90 ce qui je pense est mieux même si pour le coup on arrive sur des valeurs un peu bizarres avec 67,5 et 82,5 mais bon en dehors de ça voilà c'est un changement qui est plutôt intéressant on va voir si ça va être suffisant pour faire en sorte que Atrox reste reste viable tout en n'étant pas broken broken mais j'ai tendance à penser que sa place dans la meta est pas encore enfin ça s'est pas fait effacer à cause du changement clean alors les ratios des changes de critique de la compétence passive a été augmenté et des gages supplémentaires sur les changes de critique ont été augmentés ok donc les coefficients du coût critique du taux de critique passent de 1,2 à 1,3 ouais c'est ouais ok c'est pas énorme c'est 27 à 100% de change de critique c'est vraiment pas énorme disons que c'est pas le genre de changement qui va vraiment impacter énormément le personnage et derrière le ratio des dégâts sur les changes de critique du R passe donc de 2,5% tous les 10% à de 3,5% tous les 10% pareil on s'en fout un peu en réalité ça a donné légèrement plus de scaling dans les derniers items mais c'est vraiment 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 pas très fort genre même en late game c'est vraiment négligeable et clairement on va pas c'est pas comme si ça va vraiment pas être un changement qui va changer la place dans les métades de Katelyn avant il y avait alors je sais pas si du coup ils l'ont rajouté en shadow buff mais l'interaction qu'ils avaient donnée où le runan maintenant stackait enfin stackait à nouveau 3 fois supplémentaire les coût critique je crois qu'ils l'ont enlevé finalement et du coup on se retrouve avec des changements plutôt mid qui font que le personnage est toujours à la même place qu'avant Katelyn Katelyn non Camille excuse moi on vient de la faire Katelyn les dégâts les 7 de base de croissance en dégâts à ta taque passe de 3,5 à 3,8 ça va lui faire gagner un peu d'AD au niveau 18 c'est pas la fin du monde on est vraiment pas sur un truc de fou 3 fois 17 0,3 fois 17 plutôt c'est quoi ça lui fait gagner 4 d'AD un truc comme ça c'est pas fifou quoi genre c'est on est vraiment pas sur non si on va attend 7 fois 3 ça fait 21 donc on est plus sur du 5 d'AD au niveau 18 bon on s'emmerde un peu quand même c'est pas gigantesque non plus et encore je dis ça non c'est pas 5 d'AD c'est 0,5 d'AD je sais plus non c'est 5 d'AD bon c'est ouais c'est pas fifou on peut se le cacher c'est pas alors certes vraiment 5 d'AD ça commence à rentrer dans le domaine du tangible mais on est pas sur un truc de fou notamment en fonction du fait que ça va être dilué avec les niveaux donc vraiment pas un truc de fou derrière l'ultimatum extech il y a des dégâts magiques supplémentaires pas de base par attaque qui est augmenté donc pour le coup ça va peut-être être intéressant pour la Camille de mettre des ultis comme ça pour pouvoir lui permettre de tuer des cibles un peu plus grosses entre guillemets qu'avant et surtout ça va permettre de un peu mieux on va dire tuer des cibles qui partent sur beaucoup d'armure après Camille en général c'est pas un champion qui force beaucoup d'armure donc parce que forcément elle fait des dégâts bottes avec son Q-spel donc en réalité c'est pas un changement qui va énormément changer la manière dont tu comptes le personnage ni les dégâts de fou que ça va faire donc c'est juste pour dire le champion une fois qu'elle est en ulti va moins dépendre de son Q-spel et il va pouvoir un peu plus mettre des auto-tech et faire des trucs-ci voilà voilà mais le champion va être un peu plus fort mais je pense pas qu'il va être il va peut-être retourner un peu dans la méta mais dans certains spots seulement Gwen la réaction des PV toutes les 5 secondes passe donc de 8,5 à 9 on s'en fout et la brume sacrée du Z passe donc en armure de 17 à 25 à 22,30 ce qui est énorme pour le coup je comprends pas pourquoi on buff Gwen je ne je comprends pas en fait le champion est broken je comprends pas pourquoi on le buff mais bon bah ok ben le champion va être très très fort et attendez-vous à le revoir très souvent en top lane parce que c'est le genre de buff qui est très très impactant dans les matchups en 1v1 parce que c'est dans les matchups en 1v1 qu'ont des champions comme Jax par exemple où la armure et la résistance magique vu que c'est c'est la seule résistance que tu vas avoir par rapport à Jax que tu vas te croiser ton Z parce que la zone évidemment il n'y a pas de dégâts que Jax peut te faire qui peuvent être enlevés par la zone de Gwen donc la résistance magique et l'armure vont être les stats principales qui vont vraiment créer la majorité des différences dans le côté du personnage donc c'est un buff qui va vraiment être ressenti le 5 de résistance magique à tous les rangs c'est pas non plus énorme non plus mais il faut se prendre en compte que contrairement à Ekarim dans le page 13.14 qui a tendance à partir sur énormément de résistance c'est pas vraiment le cas de Gwen Gwen a tendance à partir sur pas mal de on va dire pas mal d'intimination de classe canon on va dire entre guillemets ou alors qu'il donne pas énormément de résistance magique enfin de résistance en général vous avez vu enfin genre il n'y a aucun item à part les tabis ici qui donnent de la résistance il y a des HP mais ça ne donne pas genre de l'armure et de la résistance magique donc clairement c'est un buff qui va être très très visible parce que 5 d'armure et résistance magique quand on n'en a pas beaucoup c'est vachement plus impactant que 5 de résistance magique et d'armure quand on en a beaucoup comme je l'avais dit plutôt l'échelle logarithmique tout ça donc un beau buff pour Gwen qui déjà a une place dans la méta qui est très intéressante donc j'ai peur de voir ce que les Gwen vont pouvoir faire et je me demande si ce n'est pas aussi une manière peut-être de la rendre viable en mid lane il faudra voir ou dans la jungle d'ailleurs à Yvern enfin Yvern va être touché parce que quand même ça c'est quand même bizarre que le champion soit genre broken et qu'il soit responsable de la victoire de son équipe dans 100% des cas où il est pique quoi bref alors ça de base la résistance magique a été réduite et la croissance a été réduite maintenant ça correspond globalement à ça des autres champions à distance et puis comme les champions mêlés parce qu'ils avaient fait en sorte que le champion soit mêlé enfin soit mêlé puis il devienne distance puis après il y a genre 2 ans ils ont fait un truc ok maintenant il est distance tout le temps mais ses statistiques étaient un peu plus proches de mêlés que des distances ok il va avoir moins de distance magique au fur et à mesure dans la partie mais c'est pas non plus si impactant que ça parce que c'est surtout les shields les shields donc la main verte de Z des dégâts à l'impact de l'allié passent de 5 à 15 plus 10% à 10 à 30 plus 10% il buff hivern non attendez vraiment il buff hivern attend le E grain d'un attendement le billet du bouclier passe de 80 220 plus 75% à 85 plus 245 plus 50% ok non c'est un nerf ok il s'agit d'un buff jusqu'à ce qu'hivern obtienne jusqu'à 20 40 60 donc quand il est maxé il faut qu'il ait 100 de puissance pour que ce soit un nerf mais de toute façon on s'en fout parce que si yvern part sur des items d'enchanteur l'augmentation des heal et des shields passe outre les ratios de puissance donc en fait c'est un clair c'est un straight buff du coup ok ok marguerite la durée passe de 60 secondes à 45 secondes donc c'est vachement plus facile pour l'équipe ennemie de gérer marguerite surtout que avec les changements qu'il va avoir sur le smite dont on va parler juste après ça va être plus difficile pour les joueurs en champion adverse d'agir contre marguerite et du coup ce changement là est très intéressant pour le coup donc ouais il y a énormément il y a des secondes pour le coup le fait d'avoir marguerite pendant 15 secondes de moins ça va faire un impact pour le coup l'armure à résistance magique passe donc de 20 50 100 à 30 90 et on a enlevé le ratio d'AP ça reste des résistances magiques et armures qui sont très respectables pour le coup et pour le coup par contre ça ne attend ok en fait maintenant il n'y a que les dégâts d'attaque qui changent en fonction du niveau du sort parce que là pour le coup les résistances magiques et l'armure changent en fonction des niveaux d'hiver les PV de marguerite changent en fonction des niveaux d'hiver maintenant et ils enlèvent complètement le ratio d'AP ok ah oui donc ils veulent vraiment tuer d'hiver en AP en fait c'est vraiment ah oui sa mère la plus c'est oh putain de merde le personnage a plus aucun intérêt à aller jouer en AP maintenant c'est assez incroyable ok donc une baisse d'environ 5% de sa durabilité la montée en fonction c'est non d'hiver ah non tu gardes le ratio AP ok mais c'est une baisse parce que je suppose que c'est en fait en début de partie c'est plus faible c'est ça en début de partie c'est plus faible mais en ennemi oui ok très bien pourquoi pas après le truc c'est que souvent tu vas pas non plus one shot marguerite non plus mais c'est pas non plus comme si t'allais genre tuer marguerite et généralement dans les spots où tu peux tuer marguerite le fait d'avoir plus ou moins de PV ne change pas grand chose à la vitesse à laquelle tu peux la tuer ou si tu peux la tuer ou pas et surtout la plupart du temps les gens savent gérer marguerite de manière à ce qu'elle soit plus chiante à tomber les dégâts d'attaque de marguerite passent donc alors c'est 70 130 à plus 30% de la puissance à plus 15% de la puissance et par contre les dégâts de la première en deux chocs la s'enchanger ok c'est vraiment pour faire en sorte que marguerite soit moins forte en termes de puissance par rapport à d'autres champions donc ça va clairement être un nerf en global d'hivern je pensais que ça allait être un buff mais c'est vraiment un nerf au global d'hivern pour le coup mais c'est comment dire pas un nerf au global d'hivern dans le sens où tu vas pas non plus tu reposes pas autant que ça sur marguerite et par exemple les pv qu'elle a vont être artificiellement augmentés par son shield qui est augmenté sur le patch donc en réalité c'est pas comme si ça allait être purement un gros gros nerf non plus les dégâts d'hivern ne viennent pas particulièrement de marguerite mais parce que c'est tes alliés ce que tes alliés peuvent faire une fois que marguerite met son bump ou se met le slot du shield donc voilà c'est pareil pour les dégâts à l'impact de l'allié le fait de le buff comme ça en fait c'est pas hivern qui va faire ses dégâts ça va être ses alliés donc en réalité sa viabilité va pas être si impactée que ça c'est juste qu'effectivement hivern va être vachement moins fort en 1 contre 1 pur pour le coup et ça par exemple il va falloir prendre en compte notamment dans les duels en les escarmouches dans les débuts de partie et même début de minopart Kaisa les TP de base ont été diminués alors c'est quasiment une auto-attaque ça fait un peu mal en early game surtout dans les match-up parce que là je pars du principe que je regarde uniquement les match-up sur lesquels Kaisa est faible en mid lane je parle alors en bot lane on s'en fout un peu mais en mid lane par exemple quand tu es contre un personnage de type assassin comme des trucs genre Z par exemple des trucs comme Katarina des trucs comme Echo ou contre un champion poke par exemple comme Xerath notamment après le buff qui l'a reçu bien au transfert 14 ça va clairement être un nerf qui va se faire ressentir dans les escarmouches et va peut-être penser Kaisa être un peu plus discrète on va dire en début de partie derrière la pudicatia les dégâts par projectile donc 40 plus 50% d'aide qu'attaque bonus plus 30% de la puissance passe à 40 100 plus 50% d'aide qu'attaque bonus plus 20% de la puissance c'est nul à Chine voilà on s'emmerde c'est dégueulasse ça n'a aucun intérêt tout le monde s'en fout le Q-spell en fait le problème c'est que en fait on n'utilise pas le Q-spell sur on n'utilise pas le Q-spell souvent sur une seule personne en général même si on cherche à le faire deuxième chose c'est que il faut se dire que pour ce qui est de Kaisa la version AP parce que je suppose que c'est ça le problème c'est qu'ils veulent plutôt nerf la version AP de Kaisa en fait le Q-spell applique le Liandry et donc en fait ça se compense en réalité si tu pars sur Liandry à la place de Luden tu compenses un peu le nerf de dégâts du Q-spell et pareil pour le déréduction et la récupération après l'évolution du Z le fait de partir sur Liandry te donne plus d'Hability Ace et donc te permet de compenser cette réduction de la récupération donc en fait tu as juste besoin de changer ton build pass au niveau de Kaisa tu as toujours les mêmes items tu as toujours les mêmes deux premiers items donc Sati qui est dans le Nashor tu vas peut-être être un petit peu moins fort au Power Spike dans le Nashor pour le coup c'est peut-être vrai pour le coup mais en réalité une fois que tu as pris ton Liandry si tu veux partir sur la version Puck ou Ginzo qui pour le coup Ginzo est quasiment inchangé pour le coup tu ne vas quasiment pas sentir les nerfs et tu vas faire quasiment les mêmes dégâts qu'avant c'est juste que maintenant ce sera des dégâts sur la durée et plus des dégâts immédiats certes c'est un nerf du coup techniquement parce que c'est mieux d'avoir des dégâts immédiats que d'avoir des dégâts sur la durée mais ça reste quand même complètement manageable on va dire et l'avantage que tu gagnes en draft et en termes thématiques d'avoir une Kaisa Puck par rapport à une composition qui ne peut pas interagir avec un champion qui m'a lancé des sorts à 3000 de distance c'est pas une hyperbole c'est vraiment la portée du spell c'est 3000 et ben ça va être largement plus fort que les nerfs que ça pourrait avoir donc ça est toujours bien Maokai les dégâts supplémentaires du Q-spell contre les monstres passent de 100 180 à 80 160 donc c'est un 20 en moins de flats à tous les rangs on s'en fout on s'en fout complètement en fait ça va légèrement réduire son clear de jungle mais le champion est toujours fort les forces intrinsèques du personnage sont toujours les mêmes et en 1v1 2v2 5v5 ça ne va littéralement rien changer donc c'est vraiment juste pour réduire un peu le temps de son clear de jungle mais le champion est toujours complètement fine surtout que tu mets pas tellement de Q-spell que ça en réalité et encore une fois comme tous les champions comme tous les changements de clear sur la jungle ils sont très souvent compensés par les pets en général donc ouais pas si incroquant que ça comme changement Nami le bonus de visiteur de placement de sa compétence passive a été augmenté les dégâts de base du 1 ont été augmentés alors le problème c'est que tout le monde s'en fout encore une fois c'est pareil on n'augmente pas les choses qui font que Nami sont bien le bonus de visiteur de placement on s'en fout un peu en réalité Nami de toute façon n'aura pas énormément d'AP donc le buff de ratio on s'en fout un peu à la limite le sang c'est pas dégueu mais en arrière de ça pas incroyable derrière la prison hackeuse donc du spell en fait les dégâts sont pas la raison pour laquelle tu prends le spell et avoir un plus 15 de dégâts supplémentaires par bulle sachant que tu mets une bulle toutes les genres une minute même pas si t'as eu les touches toutes dans les phases de lane ça fait ouais on s'en fout un peu on s'en fout complètement et les buffs sont pas suffisants pour rendre Nami forte Rell encore on est maintenant à 6 changements en 5 patch pour ceux qui cherchent à tenir le compte donc toutes les compétences et toutes les attaques de base appliquent d'abord leurs dégâts puis marquent les effets de la compétence passive d'accord donc c'est un nerf un gros nerf même d'ailleurs parce que du coup son combo fait moins de dégâts ce qui est un peu chiant du coup la frappe dissociatrice donc le A conserve l'emplacement d'origine de sa cible après le saut éclair non il conserve la direction absolue après le saut éclair je comprends pas emplacement d'origine après après je comprends pas attendez il faut bien que je me rappelle attendez juste pour être sûr on est d'accord que on est d'accord que rel sans Q-spell c'est bien l'espèce de taux en ligne droite oui c'est ça la cible ah ok donc de ce que j'ai compris ce qui se passe c'est que ok donc si j'ai bien compris tu peux flash le Q-spell de rel mais tu vas le Q-spell va de toute façon être orienté dans la direction de ton pointeur ce qui fait que si je fais un flash sur la droite je vais Q-spell avec un angle différent de si je Q-spell sans flash je vais Q-spell dans un angle qui correspond à je vais je vais je vais Q-spell vers mon curseur de toute façon vers le curseur à l'emplacement où il était au moment où j'ai Q-spell maintenant il conserve la direction absolue donc ça veut dire que par exemple si je fais un Q-spell dans une ligne droite devant moi et que je flash à gauche et bien ça va décaler mon Q-spell exactement de la même unité que j'ai décalé en flashant donc c'est surtout du quality of life en réalité ensuite monter à cheval une fois que Rel a verrouillé sa cible la vitesse de ruée avant de déplacer l'ennemi a été augmentée d'accord donc c'est juste du bug fixe ok donc vraiment c'est surtout cette partie là qui est le plus impactant sur Rel donc c'est pas encore c'est pas vraiment des buffs c'est pas encore des changements sur le personnage c'est juste ça pour le coup c'est un nerf encore parce que avant tu pouvais bénéficier de la pénétration d'armure de ton passif sur le sort qui venait de l'appliquer alors que maintenant c'est plus le cas ce qui veut donc dire que techniquement ton combo ton full combo va faire des dégâts réduits de une application de passif par spell et du coup ouais c'est un léger nerf c'est pas un nerf de fou furieux mais c'est un légènerre mais le personnage est toujours littéralement dans la même position dans le métal c'est Johnny les dégâts de base ils ont été réduits alors première activation c'est 20 20,40 plus 20% de la puissance plus 2% de la puissance à 10,30 20% de la puissance ok mais attendez pourquoi attendez que ce 2 secondes pourquoi est-ce qu'on nerf c'est Johnny déjà le personnage est genre nul à chier pourquoi est-ce qu'on le il y a un truc que j'ai pas compris genre le perso fait vraiment pas de dégâts genre vraiment surtout avec le spell qui est genre enfin le z je veux dire qui est genre le spell que les mecs peuvent esquiver quoi enfin c'est un peu bizarre et derrière la deuxième activation donc c'est 30,190 plus 60% de la puissance plus 6% de la puissance à 20,80 plus 60% de la puissance plus d'accord ah non mais c'est Riot Games 2023 oui ok d'accord non mais en fait j'étais tellement toujours dans l'incompréhension de pourquoi est-ce qu'on nerf que j'ai oublié de me rendre compte qu'en fait c'est des changements qui n'ont absolument aucun intérêt genre le spell attends juste qu'on rigole juste pour qu'on rigole un peu c'est quoi le délai de récupération du spell c'est 9 secondes 9 secondes ça délimine jusqu'à 5 au niveau 5 c'est tellement long 9 secondes au niveau 1 pour quand tu veux faire un clear jungle c'est tellement long c'est le seul dans l'early game c'est le seul moment où ce genre de changement peut impacter éventuellement les dégâts de chez Giovanni mais diminuer de 10 points de dégâts à tous les rangs le sort même si c'est 2 activations un sort qui a 9 secondes de cooldown mais tout le monde s'en branle genre vraiment c'est je sais même pas sûr que ça enlève 1 seconde à son temps de clear en fait c'est un truc de fou non c'est non c'est c'est nul à chier nul à chier classique Riot Games 2023 c'est arrêter de arrêter de designer les changements d'équilibrage des personnages avec un tableur Excel et jouer au jeu bordel jouer au jeu si vous jouez au jeu si vous testez les changements que vous faites vous savez que il n'y a absolument aucun impact de ce changement là sur l'intégration toutes les situations possibles et imaginables que vous pouvez essayer de voir dans League of Legends ne vont jamais être impactées par ce genre de changement jamais il n'y aura aucun moment où la situation finale sera différente vraiment arrêtez je vous en supplie Chivana la salle de croissance en dégâts de base se passe de 3,4 par niveau à 3 par niveau bon en diminution de 4 ça fait quand même pas mal de dégâts que tu manques pour le coup parce que 4 x 17 c'est pas la même chose que 3 x 17 oui je sais analyse by the way mais on est sur du 6 quasiment 7 d'AD de moins au niveau 18 ce qui commence à faire beaucoup quand même ça fait vraiment beaucoup pour le coup et ça va vraiment impacter Chivana au bout d'un moment dans les derniers stages de la partie pas tellement dans les premiers évidemment puisque c'est de la croissance mais voilà et pareil concept de croissance en PV on est à peu près sur la même chose pour le coup c'est 5 par niveau donc on est sur une perte de 85 d'HP au niveau 18 soit presque bon alors pour le coup au niveau 18 c'est pas une autre attaque mais voilà vous avez compris c'est assez ça dépend de la résistance que peut avoir Chivana mais ouais c'est un nerf qui va un peu vraiment diminuer la capacité de Chivana à scale après je rappelle que normalement si vous jouez Chivana et que vous jouez Chivana de manière oktière normalement vous savez utiliser son passif et du coup normalement voilà vu qu'elle fait plus de dégâts enfin elle fait plus de dégâts au dragon on s'en fout vu qu'elle gagne de la résistance magique en fonction des nombres de drags qu'elle a ça veut dire que sa tankiness va pas être si impactée que ça et que ses dégâts attaquent bon vu qu'il y a des procs de brillance dans le tas des trucs comme ça bon et qu'après s'y attaquent ça devrait aller aussi en réalité pas trop ainsi gros comme ça Talia la rafale filée donc les dégâts magiques donc 45 125 50 sur la puissance passent à 50 enfin 50 130 excusez-moi ok donc alors j'allais dire classic Riot Games mais en réalité en réalité pour Talia spécifiquement vu que c'est genre 5 projectiles ça fait que techniquement le personnage gagne un peu quand même genre ouais ça c'est 5 projectiles donc c'est pas un buff de 5 de dégâts c'est un buff de 25 de dégâts de base donc ça c'est surtout impactant en jungle je pense c'est pas tellement en mid lane en réalité je pense qu'on s'en fout un peu en mid lane en jungle pour le coup pourquoi pas ça se sent un peu plus après peut-être que peut-être qu'au contraire le mid lane sera aussi assez impacté si les joueurs de Talia arrivent à vraiment bien toucher les Q-spell lorsqu'il faut vraiment toucher plus les Q-spell pour qu'il soit intéressant et derrière le défi acheté l'urique le défi de récupération passe de 18 à 14 à 16 à 14 ça n'a aucun intérêt genre vraiment on s'en fout et le modificateur de dégâts au monstre passe à 75% 175% donc ouais Talia jungle a été plus buff que Talia my lane je pense que Talia my lane est quasiment la même mais Talia jungle pourquoi pas peut-être qu'elle a gagné un peu plus dans les tier list mais on n'est pas non plus sur un champion broken non plus on n'est pas sur un champion qui va la rendre overpowered de fou peut-être qu'il y a certains spots où ça va être intéressant de la flouche de jungle mais en dehors de ça je pense que le personnage a d'autres problèmes que ses dégâts de base et sa phase de lane Yasuo les pv du bouclier passent de 125-600 à 125-600 en fonction des stats de base ok pour le coup je crois que c'est plutôt stylé comme changement c'est ajusté entre guillemets voilà un bouclier de 30 à 50% plus efficace en milieu de partie donc c'est un truc qui va être assez intéressant à voir et c'est techniquement un buff de Yasuo pour le coup donc pourquoi pas intéressant et derrière y'en a du coup l'épée du bouclier du Z passe de 45-65 AK 60-80 putain mais moins de moins en fonction des dégâts de bonus et plus en fonction des dégâts de base alors c'est un buff parce que on n'utilise pas tellement le shield du Z une passée la phase de lane en réalité c'est surtout un sort qu'on met pour mettre plus de dégâts en général certes ça peut aider un peu au niveau de la régène tout ça mais en vrai le fait de gagner autant de shield sur la phase de lane ça va clairement mieux l'aider que lui poser des problèmes à cause du fait que tu peux utiliser le Z pour shield pas mal de capacités et que ça va clairement rendre le personnage plus facilement jouable et plus facilement sortable châtiment et invocation de compétence ultime alors actuellement châtiment a deux valeurs de dégâts l'une sur les championnats l'autre sur les sur à peu près tout le reste malheureusement pour les familliers de champion tels Kani et Hivern à peu près tout le reste comporte ces familliers qui sont censés survivre longtemps afin d'être utiles pouvoir utiliser châtiment sur à peu près tout est bien mais pouvoir supprimer l'ultime d'un champion ne l'est pas depuis si l'identité des junglers ne tourne pas autour du fait des tueurs d'un vocator en puissance nous revoyons donc l'interaction entre châtiment et les familliers pour que ce sort fonctionne comme sur les champions de faible dégâts et leur ce qui est amélioré avec un lentissement en plus quant aux familles de compétence ultime nous avons plusieurs objectifs tout d'abord maintenant que châtiment leur affiche moins de dégâts la durabilité des familles doit être réduite pour compenser ces changements devraient se traduire par une perte de 5 à 10% de leur durabilité au début d'une partie enfin au cours d'une partie alors c'était pas vraiment 5 à 10% mais ok pourquoi pas le deuxième objectif est de rendre des pv des familles plus cohérents au niveau de ces familles sont trop résistants dans un duel mais ils ne font pas le poil lors d'un combat en équipe aux alentours des niveaux 7 à 10 nous avons donc modifié leur durabilité pour qu'elle corresponde à celle du niveau de leur champion plutôt qu'au niveau d'un courant de la compétence ultime pour finir nous supprimons certains ratios de puissance liés à la durabilité des familles et bien que ces ratios aident à équilibrer leur durabilité ce qui est tout aussi important qu'ils aient une durabilité et un but défini d'un conneur de côté il est logique que leur capacité offensive reste désormais dépendante des pv obtenues par le champion et du rang de leur compétence ok donc alors sur le principe je suis d'accord pour le coup en réalité c'est vrai que techniquement tu devrais pas avoir une capacité anormale de supprimer les familiers ultimes des champions qui reposent sur les familiers parce que tu es le jungler de ton équipe c'est un peu bizarre et même si effectivement ça créait des rapports de force à base de oui maintenant je smite je smite des easy mais maintenant enfin marguerite mais maintenant j'ai peut-être un smite en moins sur lequel jouer pour mes ganks ou des trucs comme ça en réalité on s'en fout ça joue quasiment rien jamais sur quoi que ce soit et dans les rares cas où c'est viable vraiment où c'est la bonne situation de smite des easy ou tibers c'est broken et c'est assez unfair pour le champion pour l'hivern ou la nid donc techniquement le fait de réduire les dégâts de smite sur ces familiers là mais en même temps pour augmenter de baisser un peu les familiers des personnages je pense que c'est un truc qui est vachement bien si on avait fait que le nerf du châtiment ça aurait effectivement amené à un gros changement de méta et à une capacité des enchanteurs à être vachement plus fort dans la partie mais derrière les changements qui font spécifiquement sur ces familiers là c'est plutôt intéressant pourquoi pas donc dégâts aux bies sauf ceux des voix donc il parle de tout ce qui est ce qui est les ghouls les élégies des îles donc la vierge de Yorick les tourelles d'Eimerdinger et les tourelles de Tibers tout ça c'est passe de 600-900 donc les dégâts de base à 20-60 donc plus les dégâts des champions du coup mais les dégâts infligés aux monstres de la jungle et aux sbires des voix restent inchangés ce changement affecte uniquement les sbires invoqués par un autre champion et du coup maintenant 20% de réalisation pendant 2 secondes déverrouillée à la première amélioration non maintenant c'est à la deuxième amélioration ok désolé ok très bien je sais pas ce que ça fout là par contre la durabilité de Tibers a été réduite effectivement leur amélioration magique passe du coup en fonction du niveau comme on l'avait vu et les PV passent en fonction du niveau mais par contre les dégâts d'invocation de Tibers et les dégâts de Tibers en général sont inchangés donc toujours en fonction du niveau du spell et des rassos AP donc je vois à peu près un peu plus où est-ce que Riot veut en venir après pour ce qui est de Marguerite pour ce qui est de Yvern je pense qu'il y a légitimement un intérêt à ne pas level up le sort et à juste garder l'ultime au niveau 1 parce que tu ne cherches pas particulièrement à ce que Marguerite fasse des dégâts en réalité et le reste des statistiques dont les statistiques défensives sont des statistiques qui ont plus de valeur et du coup dépendent entièrement du niveau donc pas particulièrement du niveau du sort donc ça n'encourage pas le Yvern à augmenter son sort pour Arani par contre c'est toujours mandatory parce que le Tibers ne serait-ce que les dégâts qu'il fait en arrivant sont largement nécessaires et contribuent vachement trop aux dégâts de Arani pour qu'on puisse permettre de ne pas développer ça pour la méga tourelle parce que c'est la super tourelle on est d'accord c'est que la tourelle du R ils ont diminué non ils ont augmenté les dégâts en général enfin les PV en général ils ont diminué ces PV et du coup c'est 5% de la puissance en général l'armure de la tourelle a été légèrement augmentée et la réessence magique a été légèrement augmentée aussi ok très bien mais du coup comme ça fait moins de PV dans la plupart du temps ça fait que du coup ça va quand même plus facile de le taper après on va pas se le cacher il y a très peu de moments où les joueurs tapent la tourelle d'Aimardinger ultime après peut-être que c'était parce que on la smitait très rapidement mais en tout cas les gens vont être peut-être un peu plus incentivisés à la taper maintenant Yorick pareil donc la vierge de la brume régénère désormais 2,5 BB par seconde ok ça c'est très intéressant pour le coup parce que c'est le genre de moment où en fait Yorick ne peut pas particulièrement trop gérer son air et en fait tant qu'il n'a pas de vierge préparée ou invoquer il ne peut pas un V1 et du coup le fait de potentiellement lui permettre à la vierge qui a pris un très mauvais trade et qui se fait conserver à des seuils d'HP très faibles et du coup qui rend le Yorick assez impuissant dans la lane va permettre de ne pas être un peu diminuée et donc va forcer l'adversaire un peu plus commis de ressources pour pouvoir la garder à un niveau bas puisqu'elle régénère déjà remet des PV l'armure à la essence magique par contre a été ajoutée du coup donc ça pour le coup ça va très fortement impacter la tankinesse de la vierge classiquement aussi contre les tourelles également et les PV ont été par contre énormément baissés et par contre ça augmente en fonction des PV max de Yorick donc il y a peut-être un truc à faire avec un Yorick qui part sur anormalement plus d'AD je pense potentiellement à un changement qui pourrait être fait sur voilà parce que je crois que c'est la valeur d'AD au niveau 18 et pas si voilà ça y est dans le top 5 donc par exemple le fait d'avoir Sterak ça lui donne des HP donc ça lui donne aussi des PV sur la vierge peut-être que même Shogin pourrait être intéressant peut-être qu'il y a un truc à faire avec avec Trinité Sterak Trinité Coupret Noir Sterak Shogin pour que Yorick soit un champion plutôt intéressant puisqu'il commencera à avoir énormément d'HP et peut-être que tu peux commencer tu pourrais réserver le Lito Placeron pour un dernier item ou le Hillbreaker si vous voulez d'ailleurs à la place du Sterak mais ouais ça marche aussi ok donc le changement overall je les trouve plutôt justifié et plutôt bon donc j'ai rien à dire le Moissonneur Docturne alors condition d'activation de prise de l'âme ah oui c'est l'interaction avec le statique du coup on en a parlé enfin on en a parlé je l'avais vu sur Twitter un fichier dégâts un champion ennemi maintenant ça passe à un fichier dégâts un champion ennemi à l'aide d'une connecte de base d'une compétence ou de dégâts familier maintenant les dégâts des objets ne déclencheront plus l'effet du Moissonneur Docturne c'est complètement justifié et maintenant pour le coup je pense que le blanc si le nerf de statique ne la gerte pas complètement de l'itimination ne gerte pas définitivement son intimidation statique de la viabilité elle devra certainement changer de nitique si elle veut conserver une utilité de son item voilà voilà d'ailleurs je pense qu'elle part peut-être sur le liandry d'ailleurs je ne sais pas si le liandry fonctionne sur le statique du coup peut-être que ça va forcer Riot à changer ça sur le liandry aussi mais ouais intéressant et là l'optimation glaciale donc le ralentissement de la zone glacée passe de 30% plus 3% tous les 100 points de puissance plus 4% tous les 100 points des dégâts d'attaque bonus plus 9% tous les 10% d'efficacité de son émouclier à 20% plus 6% tous les 10% de puissance plus 7% tous les 100 points d'efficacité de son émouclier ok l'optimation glacée est trop puissante actuellement je ne suis pas sûr mais ok surtout lorsqu'elle est utilisée par les supports tanks malheureusement souvent je suis sur les runes comme gardien ou après coup je ne suis vraiment pas sûr toujours pareil j'ai toujours voulu partir sur après coup quand je pars sur des champions en gauge mais ok pourquoi pas et dans ce patch nous réduisons sa valeur de base et nous augmentons le gain de ces sables dont les support tanks n'ont généralement pas l'utilité ça aurait été les champions autres que les champions donc que les tanks qui disposent de des objets ou plus en leur permettant enfin lorsqu'ils disposent de des objets ou plus en leur permettant d'infliger un l'artissement plus important tandis que les tanks ne pourront plus l'utiliser de manière aussi efficace malheureusement je pense que personne ne va prendre l'optimisation glaciale s'il ne le prenait pas déjà avant en fait malheureusement donc ce entre guillemets buff déguisé n'est pas vraiment un buff et c'est juste un nerf flat de la rune de toute façon je pense que tu ne devrais prendre l'optimisation glaciale que dans des moments où tu as vraiment besoin du ralentissement et où tu n'as pas vraiment de danger pour ta vie entre guillemets genre imaginons que tu es un otillus et que tu sois contre une draft avec énormément de tanks mêlés tu seras toujours en tendance à vouloir empêcher des adversaires d'arriver à ton carry mais pas tellement de survivre je ne vais pas vraiment vouloir survivre plus que ça et donc après coup il ne sera pas aussi impactant que ça et du coup c'est de la communication glaciale qui sera intéressant dans la plupart des cas par contre tu te fais souvent très facilement one shot dans une partie et après coup te permet de tanker suffisamment pour pouvoir potentiellement lancer une deuxième rotation de spell et ce qui est pour un champion comme otillus qui est énormément basé sur les cooldowns et sur ses spells extrêmement valuables donc de toute façon vous devriez prendre après coup de toute façon arena on a dit qu'on n'en parlait pas donc je vais montrer les changements en général mais je vais pas non plus aller je vais pas non plus en parler trop non plus voilà voilà vous les voyez vous les voyez vous les voyez je vais continuer à parler parce que comme ça l'autocut va pas non plus enlever les c'est beaucoup quand même voilà bref et derrière on a les corrections de bugs améliorations d'arena d'accord les ajustements en aram pareil voilà et les corrections de bugs améliorations donc on n'a pas eu de changement de la boutique chroma ou d'autres choses et on a les skins derrière qui arrivent ok récap donc alors donc Atrox donc c'est un nerf complètement justifié mais qui va pas non plus le sortir de la méta Caitlyn c'est un buff qui fait quasiment rien Camille c'est un buff qui aide un peu mais qui va pas non plus la rendre broken Gwen le champion est déjà fort et il se fait refait buff donc ayez peur faites gaffe Ivern c'est techniquement alors si vous jouez en enchanteur ça va quasiment pas changer grand chose mais par contre arrêtez de le jouer en AP ce n'est plus worth Kaisa je prenais juste Léandrie à la place de Luden et tout ira bien Maokai quasiment aucun intérêt Mamie pareil pas énormément d'impact Rell c'est surtout une quality of life Sejuani pareil aucun impact Shyvana un peu chiant mais ce sera seulement surtout en late game Talia c'est surtout un buff qui va être là pour la jungle mais je ne sais pas si tu as envie de jouer avec Talia en jungle surtout actuellement Yasuo c'est apparemment un buff assez intéressant surtout pour un champion qui n'en a pas tellement besoin que ça donc il faudra surveiller et Yone pareil pour ce qui est du châtiment on avait dit je pense que c'est un très bon changement et qu'ils étaient plutôt intéressants c'est le genre de changement où en fait tu ne le questionnes pas parce que tu es habitué au changement mais en réalité ça ne fait pas vraiment de sens et le fait de le changer a vachement plus de sens que de garder le statu quo et d'ailleurs la notion d'or nocturne c'est juste pour empêcher la synergie avec le statique qui de toute façon selon moi n'était pas aussi puissante que ça avec la notion d'or nocturne parce que bon honnêtement pour avoir vu des trucs genre le blanc le blanc notion d'or nocturne on s'en branle un peu pour être honnête donc voilà et l'optimation glaciale est juste nerf en général et vous devriez certainement passer sur après coup voilà 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 maintenant on passe au skin et chroma histoire de terminer cette vidéo assez rapidement donc Chaco combatants spirituels prestige alors bon il y a eu suffisamment de même sur ces thick tight mais en réalité non ironiquement le skin est vraiment pas plutôt stylé en réalité même si j'aurais tendance personnellement et ça pour le coup c'est peut-être uniquement moi mais j'aurais tendance à privilégier Chaco combatants spirituels basiques parce que j'aime beaucoup cette espèce de camisole qu'il a avec quand même des mains spirituelles qui tiennent ses dagues spirituelles je pense que c'est un truc qui est vachement plus stylé que ce que sur quoi ils sont partis avec le prestige où il est juste en mode ouais non juste je me sens pas d'utiliser les mains le skin est définitivement plus sexy en termes de splash art je vais pas voilà mais je pense qu'en jeu tu vas quand même vouloir préférer le skin de base je pense Evelyne combattante spirituelle bon bah c'est un skin d'Evelyne donc comme tous les skins d'Evelyne bah tu les vois que 20% de la partie donc bon c'est stylé hein mais voilà certainement je pense que ça pourrait être vachement c'est notamment le VFX ulti je pense que ça va être assez stylé à voir mais pareil garder au principe le fait que bah le champion tu ne faisais pas voir trop le skin Gwen combattante spirituelle bah c'est sympathique pour le coup j'aime bien après j'aurais bien aimé qu'on ait potentiellement une autre couleur des fesses visuelles un peu plus proche d'un rouge orangé histoire d'être un peu plus proche de Viego en réalité pour le coup on va parler juste après mais ouais ce bleu violet me semble un petit peu hors sujet entre guillemets avec le code du personnage mais en dehors de ça pas si dégueulasse que ça c'est un collet très soul-heater que j'aime j'aime un peu pour le coup je digue Djinn combattant spirituel alors c'est ça ça va c'est ok Thier j'aime bien cette espèce de côté un peu méchant de Power Rangers avec la bouche qui sort de l'épaulière en forme de bouche duquel sort la main spirituelle qui tient le flingue spirituel et il y a des petits pics qui sont censés qui sont censés remplacer les espèces de balles après peut-être que ça va créer le même effet qu'Empyriane où du coup vu qu'il a plus son espèce d'énorme dispositif sur l'épaule tu comprendras pas trop pourquoi est-ce qu'il se déplace de manière bizarre comme ça mais je pense que ça reste quand même dans le texte un skin Empyriane amélioré pour lui chacun en a parlé c'est un skin plutôt stylé pour le coup je digue un peu le côté scapuche in to petit smile presque du rel mais presque vex mais content vex mais sadique avec derrière tout le truc du j'ai des mains mais vraiment je les utilise pas par contre j'ai des mains j'ai des mains spirituelles que j'utilise à la place de mes vraies mains je digue vraiment ce design un peu comme dans les manières dans les fois où on avait utilisé ça notamment des trucs genre speedle sick par exemple ou saunage et d'ailleurs on a Viego qui est un super skin j'aime beaucoup l'espèce d'oeil qu'il a dans le torse j'aime beaucoup cette espèce de couronne presque de feu j'aime beaucoup son épée j'aime beaucoup l'espèce d'effet dans le dos qu'il a certainement d'isole vraiment je digue à fond le skin je pense que c'est potentiellement le meilleur skin du batch je pense que si je devais faire un classement ce serait genre Viego puis Chaco puis Jean puis Evelyne puis Gwen puis Chaco Prestige je pense comme ça les chromas alors bon bah Evelyne alors bon pareil le problème c'est toujours le problème c'est le problème de la lignée en vrai à la limite on va dire que techniquement c'est pas trop choquant sur les skins 1, 3 enfin sur les chromas 1, 3, 5, 7 et 8 et même 9 c'est pas ça va il y a pas mal de chromas sur lesquels ça fonctionne c'est juste bon les couleurs sont pas un chrome mais on va dire que c'est validé Gwen alors le problème de Gwen c'est que je pense qu'il n'y a aucun chroma qui est supérieur à son skin de base parce que j'aime beaucoup sa robe dans le skin de base c'est juste dommage qu'elle n'ait pas un ciseau une paire de ciseaux qui soit différente dans son skin de base c'est surtout ça le problème plus que c'est ça donc vu que ça résout pas particulièrement le problème du skin à la limite on peut dire qu'il y a peut-être certains chromas qui vont être plus cohérents non pas tellement en réalité ouais bon je pense que c'est pas validé Jean Jean je digue un peu en vrai d'ailleurs je pense qu'il y a certains de ces chromas qui sont peut-être plus intéressants par rapport à son skin de base genre je pense que le 5ème chroma est un meilleur skin de base que son skin de base pareil pour potentiellement le skin 3 et le skin 6 même le skin 8 et 9 je pense ont un intérêt donc ouais je pense que c'est validé Chaco combattant spirituel alors c'est vrai que ça rend un peu moins bien avec le screen comme ça mais en vrai je dis quand même un peu tout ce qui est tente un peu chaude comme ça sont plutôt intéressantes le reste va malheureusement être un peu cassé par les effets visuels de base du skin malheureusement donc tant que le skin n'aura pas et malheureusement c'est pas un skin légendaire tant que le skin n'aura pas un skin un chroma mythique ce sera pas incroyable et derrière pour Vigo bon les chromas sont bien mais il y en a aucun qui arrive à la cheville du skin de base donc je pense que ce sera pas validé pour moi part non plus voilà voilà alors bon du coup on va pas faire comme si les patchs enfin les deux patchs qu'on a vu étaient des patchs où il y avait zéro changement il y a des changements ça concerne certainement plus 20% des changements réels enfin des changements techniquement qui ont été faits il n'y en a que vraiment que 20% qui sont vraiment suffisamment impactants pour que ce soit des changements qui changent la méta on va dire mais pour le coup il y en a eu donc je vais faire comme si on avait rien vu pendant ces derniers temps dans les patchs après c'est vrai que pour l'instant les top top tiers n'ont pas été suffisamment nerfs pour sortir de la méta notamment Kaïssa par exemple donc on va falloir attendre un petit peu plus pareil pour Yvan d'ailleurs aussi il va falloir attendre un petit peu plus pour que les champions là disparaissent un peu du pro play en tout cas soient un peu moins présents mais au moins à défaut de faire ça au moins on a des nouveaux venus notamment dans la personne de Atrox et de Xerath et aussi de d'un autre champion j'avais vu le buff sur le 13.14 tac 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 Sivana je crois ok je crois que c'est Sivana et Isandra c'est ça Sivana Isandra donc on a quelques nouveaux venus on a des changements sur les systèmes qui pourront être très intéressants mais qui vont surtout potentiellement changer les build pass des champions forts et pas créer des méta intéressants sur les champions pas forts on va dire mais en tout cas voilà en dehors de ça des changements qui sont plutôt intéressants j'ai hâte de voir comment est-ce que la méta va se développer s'il y a des nouveaux piques qui vont arriver notamment au pro play mais en dehors de ça des changements qui sont voilà je pense que c'est des peu bons patchs à voir si le dernier patch va pouvoir un peu chambouler les choses une bonne fois pour toutes parce que je crois que le 13 français c'est le dernier patch sur lequel va être joué des compétitions peut-être que c'est moi qui me trompe mais ouais en gros c'est comme ça que je vois le truc bref j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas si vous ne connaissez pas mettre un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir si vous ne voulez pas manquer les prochaines notes de patch n'est-ce pas à vous abonner et à mettre la cloche pour avoir les notifications si vous avez un avis sur la vidéo sur les pages n'hésitez pas à les mettre en commentaire j'essaie de tout lire et de tout répondre et bien évidemment n'hésitez pas à mettre à mettre first à mettre first dans les commentaires pour pouvoir augmenter le référencement bien sûr c'est pour le lot n'hésitez pas ça fait toujours plaisir en plus de pouvoir interagir avec les gens qui mettent des forces vraiment ça fait incroyable et par contre du coup moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde salut